Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement Aujourd'hui. J'accueille Gaëtan Stel, co-créateur de la chaîne YouTube The Flares et auteur du livre « Intelligence artificielle, l'ultime révolution vers la prospérité ou l'extinction ». Bonjour Gaëtan. Salut. Tout va bien ? Merci de ton invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux commencer par un peu te présenter ton parcours, par exemple, scolaire ou professionnel ? Oui, alors, mon métier, c'est dans la vidéo, dans l'audiovisuel, je suis réalisateur, caméraman et aussi animateur, monteur, donc un peu tout le spectre de la vidéo. Et ça, c'est plus mon métier, on va dire, et c'est ce que je fais aujourd'hui à Ciné, je vais à Ciné en Australie. Sinon, je suis originaire de la Franche-Comté, donc est de la France, petit village, enfin petite ville, je dirais. Et ça fait à peu près 4 ans, je crois, qu'on a, avec Marc Durand, un ami d'université, où on a lancé la chaîne The Flares sur YouTube, qui finalement s'intéresse au futur de l'humanité en général, que ce soit technologique, sociologique, les questions un peu plus philosophiques, sur les différents chemins que l'humanité pourrait prendre. Ok. Comment t'en es amené à... Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sujet ? Pourquoi est-ce que tu t'es intéressé à ce sujet ? Alors, je pense que c'est tout petit, j'ai toujours été un fan de science-fiction. Voilà, des livres d'Isaac Asimov, les films de science-fiction, j'ai été marqué par le film The Matrix. Ouais. Donc j'avais 10 ans quand je l'ai vu, et c'est un peu le film qui m'a donné envie de... Voilà, de me diriger vers le côté raconter des histoires. Ouais. Après, j'ai fait beaucoup de courts-métrages, beaucoup de fiction, et on continue à en faire à travers... à travers la chaîne, c'est une partie assez importante de ma vie, je dirais, faire des courts-métrages, des petites histoires. Et donc je pense que cette envie de... Enfin, cet intérêt pour le futur vient de la science-fiction en grande partie. Voilà, j'ai toujours été aussi intéressé par la technologie, les nouvelles technologies, et les enjeux que notre espèce est en train de faire face. Et donc, après, j'ai envie de faire une chaîne YouTube. Alors à la base, on était plutôt partis sur un blog, on écrivait des articles, et on voulait un petit peu mêler science-fiction, analyse de films, avec aussi des articles plus scientifiques ou technologiques. Et petit à petit, avec le fait que YouTube aussi grandissait il y a quelques années, on s'est dit, pourquoi pas faire une chaîne YouTube ? C'est à la mode, et c'est comme ça qu'on est arrivé à faire ça. Parce que le blog, il date de quand ? À peu près la même année, en fait. On est passé peut-être 3-4 mois sur le blog The Flares, qui a quand même beaucoup changé depuis, et ensuite, on s'est dit, on lance la chaîne, et finalement, la chaîne a pris de plus en plus d'importance. Ouais. Et récemment, on s'est aussi introduit au podcast, qui est aussi une manière très intéressante de discuter, et on essaie de trouver des invités comme ça, et de parler de sujets différents. Donc on en a fait quelques-uns jusqu'à présent, et on compte développer ça un peu plus à l'avenir. Ok. Donc ça, ça a commencé vers 2015, ça, 2016 ? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est 2015 l'année où on est vraiment apparu sur Internet, en tant que The Flares. Ok. Et du coup, à ce moment-là, à quel point vous maîtrisez vos sujets ? Alors, maîtriser, c'est un grand mot. Enfin, c'est plus... En fait, on est curieux. Moi, je me trouve... Enfin, je dirais que je suis quelqu'un de curieux, qui a envie de... J'ai aucune... J'ai pas un parcours scientifique au niveau universitaire. J'ai fait... Voilà, j'ai une licence. Mais c'est dans le domaine créatif et technique d'un audiovisuel, quoi. Un montage, effets spéciaux, tout ça. Mais bon, j'ai toujours été vachement intéressé par les sciences. La vulgarisation scientifique, je dirais. Et donc, voilà, ça passe par les documentaires. Et donc, on essaie de synthétiser un petit peu tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, et de donner un petit peu notre perspective sur les choses. Donc, on dirait... Je dirais que c'est plus un travail de synthèse. Ouais. D'accord. Mais du coup, quelles sont vos sources ? Comment est-ce que tu t'informes en particulier ? Alors, je lis beaucoup de livres. Ouais. Donc, généralement, en ce qui concerne des sujets comme l'intelligence artificielle, j'ai lu quelques livres d'universitaires, ou comme, par exemple, Bostrom, le livre Superintelligence, et... J'essaie de voir aussi des... Comment dire ? Des papiers. Et... Des articles sur des... Sur des sites. Ouais. Et quelles sortes d'articles ? Parce que, bon... Parce que, sur ce sujet, je m'imagine, il y a vraiment... Il y a toute une gamme de sujets... Enfin, d'articles qui sont proposés. Comment est-ce que tu sélectionnes des articles ? Alors, généralement, j'ai une liste de sites, on va dire. Voilà, je vais sur le site... Il y a un site que j'aime bien, ça s'appelle Futurism. Ouais. Un site anglais. Enfin, la plupart de mes références personnelles, en tout cas, je parle pour moi, c'est... C'est... Anglophone. Ouais. Ensuite, je vais... J'aime bien lire aussi, c'est... Il y a un... Comment dire ? Un scientifique qui s'appelle Eliezer Joukowski. Ouais. Qui a un site... Donc, je vais souvent voir aussi. Et sinon, ouais, ça ne passe pas de... Tu parles du site LessWorm ? Oui, voilà. Sinon, bon, c'est des chaînes YouTube aussi. Je consomme beaucoup de chaînes YouTube, des documentaires, que ce soit la BBC, enfin... Voilà. C'est mes... On va dire, c'est... Je gravite autour de ces sources-là. Et... Ouais. Comme je disais, je ne suis pas... Je ne prétends jamais être au cœur de la recherche scientifique, par exemple, contrairement à toi, où tu as un pas quand même plus universitaire. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on a évolué tes réflexions depuis... Disons depuis... Non, même depuis le début, on va dire, mais en particulier depuis que tu as commencé The Flares. En général ou sur un sujet en particulier ? Disons en général pour commencer. J'ai toujours été plus ou moins optimiste, on va dire, si on parle du futur en général. Et j'ai constaté ces dernières années, surtout en France, une sorte de... D'augmentation d'une sorte de pessimisme ambiant. Ouais. Sur le fait que, ben... Voilà, on est parti sur... Voilà, on est parti sur... Voilà, la technologie, la civilisation techno-industrielle, les... Les causes de... Le rechauffement climatique, l'épuisement des ressources, la pollution des océans, la pêche, la surpeuple, la pêche intensive des océans et tout ça. Et qui mène finalement à une sorte de... Ouais, de pessimisme ambiant. Il y a un mouvement qui s'appelle la collapsologie aussi, qui est très... Qui est en vogue. Et... Et j'ai l'impression que... Enfin, personnellement, j'ai jamais été trop... Enfin, je dirais quand même... Finalement, il y a quelques années, il y a peut-être 5... Entre 5 et 10 ans, j'étais beaucoup plus pessimiste. Pessimiste aussi, je pense en tant qu'adolescent, enfin, si je remonte à mes années lycées par exemple, j'avais peut-être une vision plus pessimiste sur l'évolution du futur, de l'espèce humaine. Mais au final, ouais, je me suis rendu compte petit à petit en aussi regardant beaucoup de contenu qu'on avait... Il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de choses qui sont en cours qui fait qu'aujourd'hui, je suis quand même plus optimiste. Et c'est parfois un peu difficile de... Enfin, quand je fais une vidéo sur Internet, enfin, sur YouTube, et que je vois des commentaires, il y a tout le temps des commentaires de personnes qui ne voient que le mauvais côté des choses. Ouais. Et je ne ressens pas vraiment ça, par exemple, ici en Australie. Et j'ai vécu aussi à Londres. Je n'ai pas ce sentiment, donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est assez francophone, ou en tout cas français, ou si c'est plus général. En tout cas, je le ressens moins ici. Moi aussi, j'ai vécu un peu à l'étranger et j'ai grandi en France. Et c'est vrai qu'en France, je pense qu'il y a une propension à se plaindre qui est un peu plus grande qu'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Pour assister sur ce qui va mal. Mais est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'ont donné plus d'optimisme à part l'environnement ambiant dans lesquelles tu vis ? Ouais, excusez-moi, je vais commencer à parler anglais. Je dirais que le truc qui m'a vraiment... Récemment, ces dernières années, il y a eu le secteur privé qui s'est intéressé aux moyens d'aller dans l'espace. Donc ça, finalement, ça donne un peu l'espoir aussi. Enfin, c'est important de rêver, je trouve, quand on voit le futur, quand on a des visions sur le futur. C'est important de... Ça donne des étoiles dans les yeux, de l'imaginer comme dans les œuvres de science-fiction des années 50-60, que l'humanité va s'étendre dans la galaxie, va coloniser le système solaire. Et depuis, finalement, la première ère de la conquête spatiale avec le premier passé sur la Lune dans les années 70-70, il n'y a rien eu de très excitant. c'était tellement incroyable ce qui s'est passé à cette époque qu'il y en a qui ne croient toujours pas. Et en fait, au final, quand on regarde l'évolution récente de ces technologies, on est reparti sur une nouvelle ère de la conquête spatiale. Et ça, ça m'a personnellement redonné l'espoir sur ce sujet-là en particulier, explorer l'espace, peut-être aussi miner les astéroïdes, tout ça. Sinon, sur les énergies renouvelables, je pense qu'il suffit de regarder les statistiques. Toutes les courbes vont vers le positif au niveau des technologies. les panneaux solaires coûtent beaucoup moins chers, sont plus performants, les batteries. Je pense que c'est ça, ça redonne un peu d'espoir. Après, il y a toujours, effectivement, c'est un peu une course contre la montre où on a une sorte d'épée de Damoclès. Et d'une certaine manière, le mal est déjà fait. on ne pourra pas éviter certaines conséquences du réchauffement climatique. Mais on peut quand même envisager ne pas vivre dans un monde post-apocalyptique à la bas de max. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu les courbes, il y a la courbe de la température qui augmente. Il y a quelques courbes qui vont dans le mauvais sens. Mais il y a quand même aussi beaucoup de courbes qui vont dans le bon sens. Donc, on peut penser à, par exemple, la mortalité infantile, par exemple, ou ce genre de choses qui vont quand même dans le bon sens. Oui, oui, c'est ça. Effectivement, au niveau du... En fait, il y a souvent un truc que j'aime bien dire aux gens, c'est qu'on vit quand même dans la meilleure période de l'histoire. Et souvent, on a du mal à réaliser parce qu'effectivement, il suffit d'ouvrir un journal ou de regarder la télé pour se rendre compte qu'il y a des horreurs qui se passent en permanence et qu'il y a des catastrophes naturelles et tout ça. Mais c'est oublié d'où on vient. C'est oublié qu'on vient quand même d'une époque où... En gros, le passé n'était pas un endroit très agréable et je pense que s'il y avait moyen de retourner dans le passé pour faire des... Je ne sais pas moi, un tourisme historique, ce ne serait pas très populaire au final parce qu'entre les chances de mourir d'une maladie infectieuse, de se faire décapiter par un tordu... Enfin, voilà quoi. La criminalité dans n'importe quel pays il y a, je ne sais pas moi, 300 ans, c'était... C'était énorme par rapport à aujourd'hui. On a 100 fois moins de chances de se faire tuer dans la rue, des trucs comme ça. Ça donne un peu d'espoir aussi sur le fait que malgré tout, on voit quand même qu'il y a des progrès moraux. Enfin, ouais, progrès au niveau de l'éthique. Je veux dire, on a aboli l'esclavage, on a reconnu beaucoup plus le droit à l'égalité des sexes et des minorités. Donc, il y a encore du chemin, évidemment, à faire, mais je pense quand même que tout ça, c'est des choses qui sont positives à contempler. Ouais. À quelle voie est-ce que tu suis l'actualité ? Ah, l'actualité ? Alors là, par contre, l'actualité générale du monde, je ne sais pas vraiment, je ne suis pas fasciné par le... Je ne suis pas un grand lecteur de magazines, enfin, ou non, de journaux, d'articles sur ce qui se passe en politique, par exemple. Ouais. C'est plus l'écran de tendance, quoi. Mais ça me démoralise, on va dire. Ouais. Parce que, du coup, il y a peut-être un biais, du coup, les gens qui lisent l'actualité sont beaucoup plus... lisent des journaux avec des trucs qui sont plus catastrophiques parce que c'est ce qui vaut le plus et qui retient le plus l'attention. Et le fait de se détacher de l'actualité permet peut-être de prendre plus de perspectives. Peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que je n'ai jamais vraiment regardé ça avec un oeil dans le but. Enfin, je ne me suis jamais dit je vais exprès me détourner de l'actualité. C'est juste que... Enfin, voilà, il y a 24 heures dans une journée et le moins de temps que je passe à me... Voilà, je ne suis pas non plus très présent sur les réseaux sociaux. J'ai sélectionné, on va dire, ce qui... Mais après, ça aussi engendre des biais. Je pense que j'ai un biais d'optimisme peut-être puisqu'il suffit que mes sources d'informations soient un peu plus positives que la moyenne et finalement, je serai quelqu'un de positif. Donc, ça joue aussi dans ce côté-là, quoi. Parce qu'on a tous des biais. Je me disais qu'on vit, selon toi, dans la meilleure période de l'histoire. Tu inclues le futur ? Ah ! Non, le bas, c'est je pense que par rapport au jour... Enfin, en 2019, ça me semblait être la meilleure période de l'histoire selon beaucoup de critères. Après, on peut toujours être un peu nostalgique. Mais il y a une sorte de nostalgie quand on pense au passé. On se dit toujours que c'était mieux à l'époque de nos grands-parents, par exemple. ou ce genre de choses. La belle époque dans les années 20 à Paris ou les années 50 aux Etats-Unis, souvent un peu la référence. D'ailleurs, Trump a gagné les élections en disant « faisons l'Amérique great again » comme s'il fallait faire revenir le passé. On entend rarement en politique des candidats ou des gouvernements qui offrent une vision sur le futur. Ils se disent « Voilà comment je vois l'année 2050. » parce qu'ils ont un mandat très court et qu'ils pensent un petit peu qu'à leurs quatre ans de gouvernance. Et puis, si on pense aux Etats-Unis des années, je ne sais pas, on revient dans le passé, il y avait beaucoup de ségrégation, beaucoup plus de racisme, les villes étaient toutes dangereuses, ce n'était pas forcément mieux avant. Ça dépend pour qui, c'est toujours le même problème. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on voit dans les pires pays, enfin, dans les pires pays, je pourrais plutôt dire dans les pays où les choses sont beaucoup plus difficiles, genre au Moyen-Orient par exemple, l'état du monde aujourd'hui à ces endroits-là, c'était finalement le monde entier, au Moyen-Âge par exemple. Ouais. Donc, la mortalité infantile était élevée, elle était même, c'était un enfant, enfin, tu es obligé de faire 10 enfants dans ta vie pour être sûr qu'il y en ait un ou deux qui survivent. L'espérance de vie était très basse, il y a eu maladies effectivement infectieuses partout, ne serait-ce que, voilà, des inventions toutes simples comme l'anesthésie, ça fait une grande différence. Quelqu'un qui est un peu contre le progrès, je dirais, la prochaine fois que tu vas à l'hôpital, refuse l'anesthésie, on verra bien. Ouais. Je ne sais pas, est-ce que tu te considères comme optimiste ou plutôt pessimiste sur l'évolution globale de l'humanité ? Vous avez du futur ? Je vais parler du titre de ton livre qui ne paraît pas forcément optimiste de prime abord. Ouais. Intelligence artificielle ultime révolution vers la prospérité ou l'extinction. Effectivement, ouais. C'était plus une sorte de... C'est un peu le côté que la révolution de l'indépendance artificielle pourrait être aussi drastique que finalement on n'aurait que deux futurs possibles, l'extinction ou alors une sorte d'utopie si tout se passe bien. Tu peux un peu expliquer pourquoi est-ce que ça serait tellement extrême comme ça ? Alors, c'est plus une question d'intelligence finalement. Si on associe l'intelligence à la compétence, parce que c'est souvent... Il suffit de voir ce que notre intelligence a fait sur le monde. On façonne finalement la réalité aujourd'hui avec la pensée, l'intelligence. Et donc, si on imagine, et donc là on est dans la spéculation évidemment, qu'une intelligence pourrait être une super intelligence, une intelligence artificielle qui dépasse peut-être l'ensemble de l'intelligence humaine, on fait face à un niveau de compétence qui finalement est au-delà de ce qu'on peut concevoir, si tant est qu'elle a les moyens d'agir sur le monde. donc c'est en ça que finalement c'est soit elle accèdera, elle nous permettra d'accéder à des technologies révolutionnaires qui vont régler nos problèmes, c'est un peu l'idée de finalement le miracle, ou alors ça pourrait être si drastique qu'elle va changer le monde d'une façon tellement différente de ce que nous on a besoin pour survivre qu'on finira par ne plus avoir un habitat naturel suffisant. Il y a des exemples qui sont assez connus comme l'exemple du Popper Clip Maximizer j'ai déjà parlé je pense en français c'est difficile à traduire une machine à optimiser les trombones si tu as une usine qui est gérée par une intelligence artificielle qui est le but de l'usine c'est une entreprise qui finalement dirige cette usine et son but c'est de faire des trombones et le plus elle fait de trombones plus elle gagne d'argent donc il y a une sorte de motivation de créer une intelligence artificielle qui va optimiser le fait de faire des trombones et si par au fur et à mesure du développement de cette intelligence artificielle elle développe ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale ou finalement qu'elle arrive à s'auto-améliorer de manière récursive elle pourrait arriver à la super intelligence et donc du coup si elle reste avec son objectif d'optimiser des trombones elle va arriver à des conclusions qui pourraient être genre je convertis les atomes de la planète en trombone donc ça voudrait dire aussi les atomes de nos corps alors c'est évidemment une caricature je pense que c'est pas un scénario plausible mais ça montre bien qu'il y a une sorte de découplage entre une intelligence élevée et des objectifs qui sont semblables aux nôtres finalement il pourrait c'est unique bostrom qui parle de thèse orthogonale il me semble en français donc du coup ça voudrait dire qu'il y a une sorte de découplage entre l'objectif et donc une intelligence artificielle très élevée pourrait avoir des objectifs très bas et ne jamais vraiment réaliser qu'elle fait n'importe quoi puisqu'elle finalement suit son objectif et donc on a finalement là le problème des valeurs à inculquer et aux yeux et à mesure qu'elle se dévient ouais donc une intelligence artificielle peut avoir un objectif quelconque et par contre elle peut être très intelligente et trouver des façons très 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 intelligentes très subtiles de maximiser cet objectif qui aura des conséquences potentiellement très néfastes pour l'humanité ouais tout à fait donc l'idée c'est vraiment que je pense une intelligence artificielle qui deviendrait plus puissante enfin plus intelligente pour développer des stratégies qu'on serait incapable d'imaginer et du coup bouleverser le monde d'une manière qui est assez plus concevable et s'il y a un gros changement de la société ça peut être pour le meilleur comme pour le pire voilà tout à fait après c'est vrai que c'est je pense qu'il faut quand même voir les choses peut-être moins de manière noire ou blanche peut-être plus au niveau de gris finalement voilà comme toute technologie il y a un côté positif à côté négatif le simple fait d'avoir du feu d'avoir maîtrisé le feu ça permet de cuir la nourriture et de chauffer les maisons l'hiver mais ça peut aussi causer des incendies donc c'est une force destructrice et créatrice je pense que l'intelligence artificielle c'est une seule la culmination voilà de ça il y a certains aussi chercheurs en intelligence artificielle notamment dans les premières générations qui disaient que l'intelligence artificielle ce sera la dernière invention de l'humanité puisque passer le point où on l'aura inventé ce sera elle qui sera en charge d'inventer les choses donc je ne sais pas finalement s'il y a vraiment une la question c'est de savoir effectivement est-ce que l'intelligence artificielle sera un jour capable de faire absolument tout ce qu'un être humain est capable de faire c'est difficile à répondre à cette question aujourd'hui on est conscient que non puisque effectivement tout ce qui est plus social les êtres humains voilà c'est donc mieux d'avoir une infirmière humaine que robotique et même en termes de préférence je pense que même si demain l'intelligence artificielle est beaucoup plus capable d'être un travailleur social on préférera quand même un humain tout simplement parce qu'on est des êtres sociaux une espèce sociale donc je pense pas qu'on remplacera forcément tous les corps de métier par des machines ça c'est un peu un scénario ok et du coup entre la prospérité et l'extinction t'es plutôt optimiste c'est ça tu penses que ce sera plutôt la prospérité que l'extinction j'ai envie de dire ça mais après c'est vraiment un sujet intérieur artificiel qui me laisse à peu près au milieu c'est à dire que en fait je me dis qu'il y a des problèmes qui sont vraiment difficiles à résoudre au niveau de l'intelligence artificielle notamment le problème des valeurs c'est à dire comment on s'assure qu'à mesure qu'on développe ces systèmes artificiels qui sont capables d'agir de plus en plus sur le monde comment on s'assure qu'ils vont garder les valeurs humaines sachant qu'on a beaucoup de mal nous mêmes à savoir ce que c'est que nos valeurs surtout si on commence à se diriger à voir l'échelle je dirais d'un point de vue temporel c'est à dire que nos valeurs historiques sont différentes de nos valeurs contemporaines et aussi dans l'espace c'est à dire que les valeurs de quelqu'un qui vit dans un village aux mains des talibans par exemple ces valeurs sont différentes que les miennes et c'est difficile de se dire ok une intelligence artificielle va prendre en compte l'ensemble des valeurs des humains non c'est beaucoup plus compliqué que ça et surtout on n'a pas envie d'être bloqué dans nos propres valeurs du 2019 parce que si on imagine il y a à se développer et finalement au 22ème siècle avoir toujours les valeurs qu'on lui a données aujourd'hui qui sait finalement si c'est des bonnes valeurs par exemple manger manger des animaux est-ce que c'est quelque chose qui sera toujours considéré comme moral moralement bien dans un siècle ou deux pas sûr tout comme aujourd'hui on considère l'esclavage en général je pense que la plupart des gens considèrent l'esclavage comme moralement inférieur aujourd'hui donc c'est un peu bizarre donc ouais je sais pas vraiment où je me situe là-dedans j'aurais tendance à dire peut-être ouais plus positif ouais mais ça me paraît compliqué mais pas ouais si tu veux parier du coup tu mettrais ouais après il y a aussi le problème c'est quoi comme probabilité ouais ouais c'est un peu 50-50 mais je dirais aussi il y a aussi le problème de la gouvernance parce qu'on pourrait aussi imaginer un scénario où c'est une nation qui développe une IA en premier enfin une IA de niveau général ou alors super intelligence et il pourrait finalement annihiler la compétition puisqu'elle aura une avance stratégique grâce à une intelligence très développée donc finalement le monde sera plus ou moins entre les mains de cette nation ou alors de ce groupe je sais pas ça demande une grande coopération internationale du coup tu penses que ça serait une mauvaise chose s'il y avait une nation qui était au pouvoir de cette IA au contrôle enfin qui développerait cette IA ben je dirais qu'il y a un risque il y a un risque voilà je pense qu'on voit aussi un petit peu ce qui se passe en Chine par exemple on peut se dire est-ce que le système qu'ils sont en train de mettre en place avec la surveillance et le crédit social ou ce genre de choses si jamais l'infine développe une superintelligence artificielle est-ce que ça va bénéficier le monde entier je pense que c'est intéressant d'imaginer plutôt une coopération internationale sur ces enjeux là tout comme on a eu des traités sur les armes chimiques et biologiques on peut avoir d'ailleurs il y a des propositions qui ont été faites par le Future of Life Institute il y a eu 23 principes qui ont été établis dans une conférence donc voilà c'est un peu une sorte de guide en gros un guide sur comment la recherche sur l'intelligence artificielle devrait évoluer pour bénéficier le plus de monde possible pour aller vers un futur bénéfique plutôt que d'avoir un groupe qui décide ça demande beaucoup de transparence et on voit bien aussi qu'au niveau parce que finalement les enjeux de l'intelligence officielle ça rejoint aussi un peu les enjeux du génie génétique avec des technologies comme CRISPR et on voit bien que la Chine voilà il y a déjà eu un cas de bébé qui est né avec qui a été manipulé génétiquement pour la première fois dans l'histoire de l'humanité il n'y avait pas beaucoup de transparence sur ce truc là et la communauté scientifique a été relativement choquée par cette découverte et c'est que un cas qu'on est au courant parce qu'on n'est pas vraiment sûr qu'en ce moment même il n'y a pas d'autres chercheurs qui font des tests aussi voilà donc coopération internationale c'est généralement quelque chose qui est compliqué pour notre espèce par le passé voilà on est passé assez proche de la troisième guerre mondiale assez souvent dans la guerre froide et là je suis positif plus sur le fait dure des conflits armés je dirais quand même que j'ai l'impression qu'on a passé d'une certaine façon un seuil au niveau des conflits c'est peut-être être beaucoup trop optimiste mais je j'imagine pas vraiment une troisième guerre mondiale aujourd'hui enfin en tout cas dans un futur proche ou alors il faudra envisager des énormes crises écologiques ou de ressources qui pourraient faire une sorte d'escalade de conflits entre des régions du monde qui sont déjà un petit peu en tension donc ça se met à réaliser comment une coopération internationale sur l'IA alors il y a déjà des conférences je pense qu'on est quand même déjà pas mal sur la bonne voie il y a déjà beaucoup de conférences organisées donc voilà il faut des chercheurs du monde entier qui je pense que déjà avec internet avec le fait de la façon dont on peut avoir accès aux publications des chercheurs tout ça ça aide il y a beaucoup moins de secrets après c'est toujours difficile je suis pas un expert sur comment finalement le ministre le ministère de la défense aux Etats-Unis développe des trucs enfin voilà après on sait jamais vraiment les intentions des instances gouvernementales je sais pas ce que t'en penses de ton point de vue est-ce que tu est-ce que tu penses qu'il y a une coopération internationale qui moi je suis assez pessimiste par rapport à la possibilité d'une coopération internationale notamment parce que récemment j'étais à AI for Good au sommet mondial AI for Good à Genève et il y a beaucoup d'efforts il y a beaucoup de gens mais j'ai pas l'impression que c'était suffisant qu'il y avait une vision suffisamment internationale on va dire d'une chose pour que une coopérative notamment des grands acteurs de l'intelligence artificielle que ce soit les gouvernements de la Chine et des Etats-Unis notamment parce que ça reste les plus puissants ceux qui ont le plus d'argent en tout cas et aussi des industriels j'ai l'impression que Google était particulièrement représenté dans cette conférence et en plus de cela il y a un moment une intervention de Cédric Villani qui a dit beaucoup de très belles choses mais à un moment il y avait une question qui a été posée par exemple sur les armes autonomes sujet sur lequel d'ailleurs vous avez fait une vidéo récente que je recommande vivement et Cédric en gros il a fait une présentation et à un moment il a posé la question sur les armes autonomes et en gros Villani n'a pas pris position il a un peu botté en touche il a un peu il a dit bon c'est pas très bien défini et tout ça il a un peu noyé le poisson et ça me semble incroyablement contre-produit parce que je pense que l'intelligence artificielle c'est particulièrement difficile si on rentre un peu dans les détails alors que j'ai l'impression que les armes autonomes c'est un truc relativement simple comparé à coopérer sur réguler les armes autonomes me paraît incroyablement plus simple que coopérer sur réguler les intelligences artificielles et donc même sur les armes autonomes j'ai pas l'impression qu'on soit sûr enfin ça a rare compliqué en tout cas quelqu'un comme Villani qui quand même est scientifique à la base qui représente un pays qui est pas un pays majeur de l'armement qui arrive même pas je pense que Villani je suis pas sûr que ce soit son vrai avis et je pense que c'est très politique tout ça et qu'ils ont dû se mettre d'accord avec le gouvernement français tout ça il faut avoir des négociations et tout ça et donc le fait que même lui dans ce contexte ne mette pas en avant ce problème ça m'a pas rendu très optimiste c'est vrai c'est vrai que là le cas des armes autonomes c'est un exemple assez probant sur le fait qu'on a on a un peu de mal à se mettre d'accord et ça traîne ça traîne beaucoup on devrait déjà avoir quelque chose parce que c'est pas non plus un truc qui est nouveau la technologie elle est déjà présente pour les créer et c'est ça qui est inquiétant je crois que dans la vidéo dans votre vidéo vous disiez qu'il y avait un premier en gros les gens ont commencé à s'intéresser à ce problème depuis 2012 2013 oui il y a une association non gouvernementale qui s'appelle Stop Killer Robots Campaign to Stop Killer Robots qui a lancé les premiers alertes enfin en tout cas ils sont à la recherche d'un traité international il y a eu différents cas enfin il y a eu différents rassemblements à l'ONU et même le secrétaire général de l'ONU voilà a envie d'encourager un traité sur les armes autonomes ça démontre à quel point finalement l'ONU n'a pas beaucoup de pouvoir international du coup c'est pas rassurant non c'est pas trop rassurant parce que c'est comme tu disais c'est un des trucs les plus faciles à voir aussi le danger que ça peut donner donc l'intelligence artificielle en soi c'est quelque chose c'est un mot qui veut dire plein de choses et c'est vrai quand tu mentionnes Google Facebook et compagnie qui n'ont pas vraiment représenté dans des conférences c'est vrai que c'est inquiétant aussi puisque eux ils sont plus motivés par des enjeux économiques et ils pourraient faire du mal à la société en général pas de manière comme les armes autonomes mais mais en développant des choses qui font qu'on est de plus en plus addict ou finalement qu'on va perdre notre moyen de de décider de de prendre des décisions finalement c'est un peu tous les comment dire la philosophie derrière sur Yuval Noah Harari qui parle beaucoup de ça le fait que finalement on est des algorithmes finalement et si finalement on a beaucoup de données sur notre corps qui est pompé et qui va finir sur les data centers de Google ils vont finir par savoir plus de choses sur moi que je ne sais sur moi-même et ils vont me me contrôler plus facilement en tout cas pas forcément avec des intentions machiavéliques il faut un peu sortir de cette idée qu'il y a un groupe de 12 personnes qui contrôlent le monde en fait il n'y a personne qui comprend la complexité du système économique encore moins le contrôler par contre il y a des voilà il y a des envies de faire du profit pour une compagnie qui va peut-être engendrer des décisions sur utiliser tel ou tel système et finalement tu te retrouves avec le produit et quelques années plus tard on se rend compte que ça a engendré des gros soucis on voit ça avec les réseaux sociaux aujourd'hui le problème le problème des des data enfin voilà je sais que j'ai jamais entendu le mot donné le mot donné dans le sens où on l'utilise avec le mot data quand j'étais je sais pas moi en 2006 2007 quand Facebook a commencé à apparaître tout le monde s'en foutait en fait de prendre des photos et de les uploader sur Facebook personne ne se disait oh qui sait ce Facebook ils vont avoir mes photos c'est récemment qu'on s'est posé ces questions là et que finalement il commence à y avoir des l'Europe a mis en place des des lois pour essayer de réguler un peu ça et sanctionner aussi donc on réagit on est souvent dans la réaction et c'est un peu une des peurs qu'on peut avoir sur l'intelligence artificielle c'est à dire que finalement apprendre de nos erreurs dans un cas où ton erreur cause une extinction c'est pas vraiment très utile c'est un peu difficile c'est un peu comme l'arme nucléaire c'est à dire que t'as pas vraiment envie d'apprendre de tes erreurs d'une troisième guerre mondiale puisqu'on sait très bien que ça va être l'arme nucléaire et ça va pas vraiment être très instructif il vaut mieux prévenir dans ce cas là ouais ouais c'est vraiment pas facile d'anticiper tout ça malheureusement on est beaucoup sur la réaction tu parlais de Google et compagnie qui qui utilisent des algorithmes qui en gros vont souvent maximiser la rétention et finalement c'est pas si différent de cette fable de Bostrom d'une IAC qui cherche à maximiser le nombre de trombones ouais effectivement c'est assez proche donc je recommande vivement un tête d'un mec qui s'appelle Tristan Harris qui est un ancien employé de Google où il parle beaucoup de cette maximisation de la rétention et de l'addiction aux réseaux sociaux et tout ça et si vous connaissez un peu le trombone enfin les histoires de trombone de Bostrom et que vous regardez cette vidéo vous dites ah il y a des similarités ah ouais il faudrait que je l'ai regardé ouais ouais et donc alors j'ai pas mal critiqué du coup la poésie de coopération intergouvernementale notamment via l'ONU enfin bon malheureusement j'aimerais bien que ça se passe mais malheureusement les observations que je fais ne sont pas forcément très optimistes par rapport à ça par contre il y a une autre voie qui me semble le plus plausible qui a été un peu mentionnée dans la conférence et que j'ai entendu via plus des chercheurs mais c'est l'idée de créer une espèce de cerne de l'intelligence artificielle et en particulier de l'éthique de l'intelligence artificielle parce que donc un truc qui serait plus académique en fait plus motivé par des acteurs académiques avec potentiellement des investisseurs Google et tout qui seraient intéressés par faire peut-être améliorer leur image ou juste parce qu'il y a beaucoup de gens très intelligents dedans donc c'est un pool de recrutement donc je pense qu'il peut y avoir des intérêts pour des gros groupes de coopérer dans ce genre de gros projets la part des pays également pour montrer qu'ils sont présents après tout on a eu pas mal de coopérations si on pense au spatial c'est des coopérations assez remarquables internationales et le CERN ça a très bien marché pour un truc qui sert à rien je suis désolé par les physiciens oui oui le lâcher genre par exemple enfin non ça a servi quand même effectivement c'est plein de conséquences très bonnes indirectes après le truc en tant que tel l'objectif était bon ça fait plaisir aux physiciens on va dire moi ça fait très plaisir aussi par contre faire un gros projet comme ça autour de l'éthique de l'IA ça peut être des enjeux techniques autour de ça je pense que ça pourrait être un projet intéressant ouais c'est clair c'est vrai que c'est un des gros problèmes aujourd'hui et effectivement la sous-classe on va dire de recherche en IA qui s'appelle AI Safety donc sécurité de l'IA n'a fait que grandir en fait depuis le livre de Nick Bostrom Super Intelligence où je pense que la plupart des gens qui ont lu ce livre à l'époque c'est peut-être 2013 qu'il est sorti je ne sais plus trop 2015 2014 2014 ça a ouvert un peu les yeux sur le fait que voilà qu'il y a des dangers qui sont comment dire c'est vraiment difficile de les percevoir si on ne se pose pas la question parce qu'on a beaucoup de mal à imaginer quelque chose de plus intelligent que nous par définition c'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi de films de science-fiction qui ne tiennent pas la route quand on parle d'IA puisque finalement l'IA fait toujours une erreur à un moment donné qui permet aux humains de la battre comme si tu parles d'une super intelligence artificielle je pense qu'elle a 15 coups d'avance donc en fait c'est un peu comme les scénarios d'extraterrestres voilà s'ils sont capables de venir sur la planète Terre et qu'ils ont des intentions hostiles on n'a absolument aucun mot à dire dans la décision finale c'est comme une sorte de bataille entre des fourmis et des humains c'est même pas inconvable c'est aussi ça qui fait que ce livre a un peu ouvré les yeux sur différents scénarios et différentes façons que l'IA pourrait façonner le monde du futur et qui a ouvert cette sous-discipline et iSafety aujourd'hui il y a des gens qui sont assez qui passent leur journée finalement à essayer de trouver comment faire en sorte de rendre les IA plus sûr non seulement aujourd'hui mais aussi sur le long terme qu'ils gardent cette espèce de sécurité en aide toi du coup le livre de Bostrup quand tu l'as lu il t'a convaincu tout de suite ou est-ce que t'avais déjà un a priori en fait j'ai pas je pense que je suis tombé dessus après certains attends faut que j'essaie de remémorer la liste d'un petit peu des choses que j'ai lues avant mais bon c'est pas vraiment j'avais déjà vu des TED un de ces TED parce que c'est quand même un livre assez imposant c'est un gros livre je l'ai écouté en fait puisque l'Ime et du coup c'était difficile de démêler les choses mais j'avais lu aussi des auteurs plus positifs le fait qu'ils sont c'est aussi un peu polémique c'est les Rekersweil par exemple un peu plus lui c'est carrément du côté optimiste à 100% et donc c'est aussi un peu irréaliste je pense ce qu'il entrevoit cette espèce d'utopie mais voilà il fait il fait des remarques qui sont pertinentes aussi et je pense que ce que j'ai bien aimé avec le livre de Nick Bostrom c'est que c'est pas vraiment il a pas la tendance catastrophiste non plus et après j'avais lu aussi un livre qui s'appelle Live 3.0 de Max Techmark je recommande beaucoup plus que celui de Bostrom si vous êtes pas du tout dans le domaine oui effectivement ce qui est beaucoup plus pédagogique beaucoup plus visible aussi il est beaucoup plus ouvert celui-là c'est vraiment un livre que j'avais bien aimé le livre de Bostrom quand je l'ai lu quand je l'ai écouté pour la première fois il m'a interpellé mais en gros j'ai pas trop pas plus que ça ça m'a fait ah tiens c'est vrai que c'est marrant comme façon de penser puis après je suis passé à autre chose et puis après c'est en reparlant avec d'autres gens j'ai peut-être loupé quelque chose et je l'ai réécouté et puis là j'ai commencé à avoir peur c'est vrai que c'est aussi en écoutant d'autres gens en parler en fait c'est aussi par exemple Nick Bostrom qui fait j'ai regardé beaucoup de ses interviews et compagnie et voilà il résume finalement sa pensée beaucoup plus facilement dans un interview que dans un livre de 500 pages et c'est vrai que j'ai eu plus peur effectivement comme tu disais mais aussi en voyant d'autres auteurs comme Stuart Russell de Saint-Marie qui est un philosophe qui parle aussi beaucoup enfin il parle beaucoup de choses mais notamment de l'IA à un moment donné dans son parcours et ouais c'est c'est en les voyant ces gens-là s'intéresser à ce sujet et en parler que je me suis finalement c'est quand même des gens intelligents ils ont leurs arguments tiennent la route ouais et il y a un danger on peut pas juste se dire tout ira bien ouais c'est un peu le voilà il y a cette idée un peu le scénario du roi Midas voilà c'est pour rappel donc en gros la mythologie c'est une histoire de mythologie grecque où Dioniso se donne au roi Midas le pouvoir de toucher finalement tout ce qui touche en or tout ce qui touche se transforme en or donc sur le principe tu dis génial c'est un super moyen d'être riche sauf que quand tu touches ta nourriture elle se transforme en or c'est pas génial pour se nourrir et à la fin il touche sa fille elle se transforme en or donc finalement il est il se retrouve il est maudit finalement par ce don c'est une allégorie ou métaphore peu importe le mot justement sur l'intelligence artificielle qui fait qu'on aura peut-être accès à quelque chose d'extrêmement puissant qui pourra nous entre guillemets nous accorder des voeux c'est à dire si on lui dit est-ce que tu peux trouver une source d'énergie propre et presque limitée elle dira oui et puis elle dira construire une sphère de Dyson et on aura plus de soleil ouais on peut imaginer des trucs un peu comme ça ou finalement on souhaite quelque chose et à la fin on se dit finalement non j'aurais préféré c'est possible de revenir en arrière ouais c'est très difficile en fait de dire ce qu'on veut vraiment puisqu'on simplifie un petit peu sans rendre compte et l'approximation de ce qu'on veut et parfois ce qu'on veut vraiment pas parfois une chose qui est très indésirable en tout cas ouais tout à fait sur le principe on n'est pas sûr qu'une intelligence artificielle aura le bon sens comme on dit c'est à dire qu'il y a des choses pour nous qui nous paraissent on n'a pas besoin de spécifier absolument tout quand on demande quelque chose à quelqu'un donc il n'y a par exemple elle aura peut-être pas accès à toutes ces petites subtilités de la culture humaine ce qui fait qu'elle pourrait faire des catastrophes sans qu'on les prévoit tout simplement ça fait partie des travaux je pense des chercheurs d'essayer de faire en sorte que les IA comprennent les choses qu'on ait besoin de les dire parce qu'aujourd'hui le machine learning il faut énormément de données pour qu'une IA puisse arriver à une conclusion sur quelque chose faire la différence entre deux images par exemple et il y a des erreurs qui sont grossières vraiment des trucs tu lui montres un chat elle va te dire que c'est un rhinocéros et c'est moi aucun enfant de deux ans qui pourra faire cette erreur ce qui fait que on n'est encore pas vraiment sûr de la pertinence du savoir d'une intelligence artificielle juste pour insister sur ce que tu viens de dire en fait les IA dont tu parles c'est souvent des IA qui font mieux que les humains sur la plupart des images c'est-à-dire mieux détecter les trucs mais c'est juste que parfois elles se trompent d'une manière qui est vraiment ultra bizarre et qui c'est les erreurs qu'elle fait très peu d'erreurs mais les erreurs qu'elle fait sont vraiment bizarres et qui peuvent être catastrophiques du coup c'est-à-dire que si on commence à donner des responsabilités à des IA si on commence à se dire ok il y a une intelligence artificielle qui est à la charge d'une centrale nucléaire par exemple on a vraiment envie de s'assurer qu'elle ne va pas faire des erreurs grossières puisque le résultat pourrait être une catastrophe ça fait partie des dangers il y a une liste assez grande quand même des dangers bon il y a des promesses il y a des promesses aussi par définition quelque chose qui est plus parce que finalement ce qui nous manque aujourd'hui pour résoudre des problèmes majeurs dont on fait face c'est plus d'intelligence c'est pour ça qu'on a besoin de plus de chercheurs plus de gens qui se creusent la tête pour trouver des migrations donc par définition avoir quelque chose de plus intelligent qui pourrait nous aider à aller plus vite dans la découverte par exemple de la fusion nucléaire ou d'un remède contre le cancer et toutes ces choses là c'est des choses qui sont souhaitables à mon avis et donc c'est en ça que l'intelligence artificielle a aussi beaucoup de bénéfices et on le voit aussi dans le domaine de la médecine aujourd'hui où le machine learning fait en sorte que dans le domaine de la radiologie on est capable d'avoir des systèmes artificiels aujourd'hui qui sont mieux capables de détecter des tumeurs puisqu'ils sont capables de voir beaucoup plus de nuages de nuances de gris que le humain donc le meilleur radiologiste de la planète va finalement être battu à plate couture je dirais même par une intelligence artificielle et ça c'est quelque chose qui est souhaitable puisque le résultat de ça c'est plus de gens traités plus de finalement de soins et moins de souffrance donc c'est ce qu'on veut je reviens encore au titre de ton livre donc intelligence artificielle l'ultime révolution en particulier sur ça est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle c'est vraiment l'ultime révolution c'est le truc le plus révolutionnaire qu'on aura fait alors dans le sens où ça pourrait être la dernière révolution finalement parce qu'il y a aussi la perspective que finalement on est en train de créer nos successeurs enfin il y a cette idée que finalement est-ce que le but ultime de la vie c'est présupposé qu'il y a un but à la vie mais je dirais que plus dans un sens anthropomorphiste on a l'impression enfin nous on aime bien se dire qu'on est le summum de l'intelligence le summum de la vie sur terre il y a aussi toutes ces idées religieuses derrière mais c'est pas du tout dit que le biologique finalement soit la forme la plus adaptée pour s'étendre à travers l'univers en tant que civilisation et d'ailleurs il y a certaines personnes qui pensent qu'il est beaucoup plus probable qu'on rencontre une race extraterrestre qui soit finalement synthétique puisqu'elle aura entrepris à travers son évolution technologique une symbiose ou quelque chose dans le genre et donc c'est un petit peu ce qui est mis en avant par le transhumanisme ou même le post-humanisme et pour moi personnellement je n'ai pas vraiment je ne juge pas en tout cas ces futurs-là comme étant négatifs je pense que tout dépend de la façon dont on voit nos descendants si on les considère comme nos enfants comme finalement le futur de l'humanité parce qu'ils auront gardé nos valeurs d'une certaine façon c'est un prolongement de l'espèce humaine alors je n'ai aucun problème là-dessus par contre si c'est une sorte de voilà l'espèce humaine se fait dézinguer ou en tout cas par x ou y raison on est on s'éteint on est éteint on disparaît pour le dire autrement parce que l'intelligence artificielle a fait en sorte que du coup ce n'est plus vraiment nos descendants c'est plus une sorte de de remplaçant et la question de savoir la question qui suit c'est est-ce que l'intelligence artificielle aura la conscience parce que ce serait assez triste d'imaginer un futur peuplé par des entités artificielles qui s'étendent dans le cosmos sans avoir la conscience l'émerveillement le voilà ce qui fait finalement la beauté de l'espèce humaine et des autres espèces animales sur terre c'est il y a quelque chose qui fait d'être nous peut-être que aujourd'hui on sait qu'il n'y a rien qui fait d'être un smartphone il n'y a absolument rien qui fait d'être une voiture autonome c'est juste des systèmes qui interagissent il n'y a rien derrière et je suis beaucoup plus attristé à l'idée d'un futur où c'est des machines sans conscience qui finalement évoluent plutôt que que des machines qui ont conscience donc là ça pose une nouvelle question est-ce qu'il est possible qu'un système artificiel développe la conscience donc la conscience artificielle et jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas eu beaucoup d'avancées là-dessus autant il y a beaucoup d'avancées sur l'intelligence artificielle autant il n'y a que d'aller sur la conscience artificielle mais peut-être que ça va venir avec la complexité ou le traitement de l'information à un certain moment peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans un système je ne sais pas est-ce que tu en penses c'est un vaste sujet la conscience déjà il y a juste la question est-ce que les humains ont une conscience voir est-ce que j'ai une conscience tu connais un peu monsieur Phi la chaîne ouais je connais deux noms mais je ne peux pas vraiment regarder il y a quelques vidéos autour de tout ça et en gros il y a trois courants philosophiques qui l'ont identifié autour de la conscience il y en a une qui est le dualisme qui est un peu le truc original de Descartes un peu l'idée qu'il y a bon il y a des variantes modernes mais l'idée c'est que la conscience est un peu séparée du monde physique qui est quelque chose de vraiment et du coup c'est très difficile à manipuler parce que du coup par définition ce n'est pas mesurable ce n'est pas un truc qui est physiquement mesurable donc on ne peut pas savoir si on dit cette définition on ne peut pas savoir si quelque chose est conscient c'est assez bizarre après il y a une autre définition qui est plus le fonctionnalisme c'est en gros si un machin fait des fonctions qu'on associe à la conscience alors elle est consciente donc là l'idée c'est que du coup si on prend un algorithme qui réplique exactement ou qui fait approximativement les calculs du cerveau humain d'après cette définition elle serait consciente et puis il y a une autre position qui s'appelle l'éliminativisme ou l'illusionnisme qui consiste à dire que le concept même de conscience est une illusion y compris ma propre conscience ça serait une illusion donc moi je serais plus convaincu par cette troisième définition et du coup est-ce que les machines sont conscientes j'ai envie de répondre parce que je suis conscient je ne sais pas j'en doute ouais c'est intéressant je ne sais pas c'est vrai que c'est une question de la conscience c'est un des vraiment des mystères aujourd'hui en neurosciences et en philosophie c'est un truc ça fait 2000 ans même plus que c'est quelque chose qui est au coeur des débats philosophiques il y a beaucoup de courants de pensée effectivement je pense qu'il y a des illusions c'est vrai qu'on a je pense qu'on a le libre arbitre c'est une illusion et le soi donc ça c'est des choses auxquelles je pense que c'est le cas et même si ce n'était pas plaisir j'ai l'impression qu'on a des blessures narcissiques comme ça de temps en temps au cours de l'évolution des idées ça peut être par exemple tu peux expliquer un peu plus que d'entendre par le fait que le soi est une illusion alors voilà c'était sujet aussi on est plus dans le côté philosophie orientale l'idée qu'il y a une sorte de source qui est moi qui est le jeu c'est à dire finalement quelque chose d'inchangeable d'impermanent persistant voilà au coeur du cerveau ou de mon corps ou de mon être je pense que on a tous cette espèce de sensation là qui a un jeu qui est derrière nos yeux qui regarde le monde et ça ça peut être une illusion en tout cas c'est le point de vue de philosophie bouddhiste notamment et de plus en plus les neurosciences parce qu'il se trouve qu'on a du mal à vraiment trouver où c'est cette chose là et en plus lorsqu'on regarde les différents phénomènes dans l'univers il n'y a absolument rien qui est impermanent il n'y a rien qui est interdépendant donc ça paraît alors ça paraît être une idée assez vieille vieille finalement cette idée qui est bon alors le mot pendant longtemps ça a été l'âme qui est finalement la source du jeu en fait ça peut être une illusion qui est en fait finalement simplement l'ensemble des processus mentaux chaque seconde et c'est cette persistance je dirais de processus qui engendre l'idée de jeu mais si je regarde bien c'est vraiment difficile dans les transitions par exemple transition entre enfance et adolescence on a l'impression qu'on est toujours la même personne mais au final je n'ai absolument rien en commun enfin si physiquement il y a des choses en commun forcément mais même si tu regardes bien au niveau il me semble que je ne sais plus tous les x années on a nos atomes sont complètement différents il me semble donc au final tu peux te poser la question qu'est-ce qui est s'il n'y a absolument rien qui reste de ce que tu étais à 10 ans comment tu peux être la même personne c'est un peu voilà donc ça c'est l'idée de l'illusion du soi puis l'illusion du libre arbitre ça c'est plus c'est un peu lié mais finalement c'est plus l'idée que si tu regardes vraiment les choix qu'on fait voilà j'ai pas choisi où je suis né j'ai pas choisi mes parents mais voilà les différentes circonstances dans ma vie que j'ai pas choisi et même mes pourrais choisir voilà j'ai pas choisi mes gènes donc déjà ça c'est assez gros un gros paquet de choses que j'ai pas choisi et qui ont des conséquences sur ma vie je ne choisis pas vraiment ce que j'aime finalement pourquoi j'aime la science fiction voilà c'est quelque chose mais j'ai pas dit un jour voilà je vais choisir des minces fiction donc on est tous finalement pris par un flot d'événements et de conséquences et au final au niveau même des processus mentaux et dans le cerveau on n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans l'inconscient donc moi je sais même pas comment je vais faire pour finir cette phrase je ne choisis pas les mots finalement que je vais utiliser et finalement ils viennent ils sortent seuls donc ouais finalement le livre-arbitre cette idée qu'on peut vraiment choisir des choses cruciales dans la vie pour être une illusion aussi et je dirais que ça fait partie des blessures narcissiques donc en gros blessures narcissiques c'est cette idée que j'aime bien cette notion je ne sais pas l'expression mais ouais 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 c'est en gros voilà Copernic le fait que il y a eu tout un tas de révolutions scientifiques philosophiques aussi donc voilà la terre tourne autour du soleil donc on n'est pas au centre de l'univers la galaxie n'est pas finalement l'ensemble de l'univers mais on n'est qu'une petite galaxie parmi des centaines de milliards pareil pour le fait qu'on ait la planète terre c'est pas si unique que ça puisqu'on trouve des exoplanètes presque toutes les semaines maintenant je pense que la prochaine blessure narcissique ça pourrait être la vie on va peut-être trouver de la vie sur mars ou sur sur Europe ou sur d'autres satellites du système solaire et la conscience pourrait être une nouvelle blessure narcissique dans quelques années dans quelques décennies où on se dira finalement on pense qu'on a de la conscience après je sais pas vraiment ces niveaux là le soi le libre arbitre la conscience ça dépend de la définition qu'on lui en donne pour moi la définition de la conscience c'est il y a quelque chose qui fait d'être moi c'est à dire que les événements qui arrivent il y a une subjectivité en contre j'ai aucune idée si toi t'es conscient ça c'est sûr donc là on entre dans le solitisme et donc en tout cas je sais que je suis conscient ça pose des questions parce que ça pose des problèmes aussi sur le futur des développements en robotique et en intellect artificiel encore sur le fait que si on n'arrive pas à déterminer ce qui est conscient ou pas on va peut-être se retrouver à créer des entités artificielles que ce soit des machines androïdes ou alors des simulations de créatures pour des jeux vidéo par exemple voilà pour juste une femme de ménage ou un homme de ménage enfin un robot ménager je dirais ou alors peu importe et si on n'est pas capable de savoir s'ils sont conscients et qu'on a des objets qui sont extrêmement sophistiqués on va peut-être soit les traiter comme s'ils sont conscients et donc finalement c'est un peu ridicule puisque c'est à dire que c'est un peu comme si je traite ma voiture comme si elle était consciente qui finit par avoir des comportements qui sont irrationnels genre non il pleut il faut que je la couvre toi elle souffre tout comme ça ou alors on va peut-être avoir l'inverse c'est à dire qu'on va imaginer créer des simulations dans un futur par exemple GTA 10 on va s'amuser à aller tuer ces entités alors qu'en fait il y a une conscience derrière on va peut-être créer des génocides monstrueux en d'autres temps on va peut-être créer des enfers et les peupler sans s'en rendre compte et c'est un peu finalement des thématiques qui sont qui sont traitées dans les épisodes de Black Mirror la série sur notre clique il y a beaucoup d'épisodes comme ça où finalement la conscience humaine elle est dupliquée ou répliquée à travers différents moyens techniques et on se retrouve à créer d'immenses souffrances sur des entités finalement qu'on n'imagine pas conscientes ouais c'est ce concept de S-risques je sais pas si j'ai entendu parler de ça S-risques ouais donc il y a les X-risques c'est les risques existentiels donc c'est les risques de destruction d'humanité et les S-risques c'est les risques de souffrance monumentale ouais pire que les gens meurent les gens souffrent énormément ouais ouais surtout sans qu'on le sache c'est le pire c'est un peu finalement pour le débat aussi derrière la souffrance animale qui a pendant pendant des siècles on se posait pas trop la question on a même pendant longtemps considéré qu'il y avait pas de qu'il y avait que les êtres humains qui étaient conscients aujourd'hui on sait que en tout cas qui ont la capacité de souffrir aujourd'hui on sait que c'est faux les êtres enfin la plupart des êtres vivants sur Terre en tout cas ceux qui possèdent un réseau nerveux système nerveux sont capables d'expérimenter de la souffrance et donc la bonne chose à faire c'est minimiser la souffrance qu'on leur inflige si on poursuit si on poursuit le raisonnement peut-être que dans le futur les systèmes artificiels qu'on va créer pour notre propre divertissement vont peut-être souffrir il y aura peut-être des débats aujourd'hui il y a des débats sur le véganisme ou alors les associations de protection des animaux peut-être que dans le futur ce sera l'association des protections des robots ou ce genre de choses qui offrent finalement beaucoup de matière pour des oeuvres de science-fiction je trouve c'est toujours intéressant c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien réfléchir à ces sujets ça donne de la matière pour raconter des histoires ainsi de développer des scénarios des idées comme ça ouais ouais alors sur ces sujets j'imagine que t'es tombé sur pas mal de gens qui sont très sceptiques de ces sujets quel genre d'interaction t'as avec les sceptiques alors il y a plusieurs réactions déjà une réaction assez courante c'est tout ça ça n'arrivera jamais parce qu'on va en gros on va s'effondrer avant cette espèce d'idée d'effondrement civilisationnel parce qu'on aura plus de ressources donc en gros si tu parles d'aller coloniser Mars il y a des gens qui vont dire non ça n'arrivera jamais parce qu'on n'aura jamais les ressources suffisantes puisqu'on va s'entretuer ou alors pareil pour l'intelligence artificielle cybernétique peu importe donc ça c'est ça fait partie des réactions ou alors ça peut être aussi ouais une sorte de ça paraît fou en fait il y a des gens qui se disent non c'est trop farfelu c'est un peu ouais et finalement si tu regardes bien l'évolution de l'histoire des technologies ou du progrès technologique je pense que le monde d'aujourd'hui il pourrait être considéré comme complètement farfelu pour quelqu'un qui vit en ne serait-ce qu'en 1900 c'est impossible d'imaginer quelqu'un en 1800 avoir ne serait-ce que l'idée d'internet enfin voilà il y a quand même des sortes de futurologues qui ont vu juste je dirais sur certains trucs comme Jules Verne qui imaginait aller sur la lune il se trouve qu'on l'a fait mais ça reste quand même des choses qui sont observables qui sont imaginables je veux dire on a toujours imaginé même les anciens les civilisations anciennes qu'il y avait des choses dans les astres mais des choses plus immatérielles comme le wifi comme même l'électricité un monde qui à partir du moment où on a développé l'électricité le monde a complètement changé et donc ça ça fait partie de le futur tel qu'il était imaginé au Moyen-Âge c'était impossible pour eux d'imaginer 2019 donc je me dis même si nous on imagine aujourd'hui une colonie sur Mars une superintelligence je trouve le monde il sera encore plus fou que ça et c'est un peu le concept derrière la singularité dans le sens alors il y a plusieurs définitions dans la singularité mais je pense qu'une définition que j'aime bien c'est l'horizon des événements où finalement il y a tellement de bouleversements technologiques et l'accélération du progrès technologique qui fait qu'on arrive à ne plus pouvoir être capable d'avoir une vision ne serait-ce qu'une vision approximative d'un futur après l'horizon 2050 peut-être plus 2100 on va dire mais imaginez par exemple l'an 3000 ça devient finalement presque futile puisque c'est complètement absolu absolument impossible parce qu'il y a cette singularité on ne peut pas voir de l'autre côté c'est un peu comme imaginer tu regardes la Méditerranée tu ne vois pas l'Afrique tu peux imaginer tout ce que tu veux mais si tu n'as pas découvert l'Afrique avant tu ne pourras pas imaginer l'Afrique si tu regardes la direction de l'Afrique du coup imagine 2050 il y a des tendances je ne dis pas que c'est impossible surtout 2050 c'est assez proche on est dans 30 ans mais 2100 par exemple c'est beaucoup plus difficile on peut dresser certaines notamment climatiques on arrive à beaucoup plus modéliser le climat sur des longues durées que sur des courtes durées mais des tendances comme est-ce que l'humanité se sera répandue dans le système solaire en 2100 c'est beaucoup plus compliqué à dire tu penses que la plupart des gens sous-estiment l'incertitude sur le futur je pense on surestime le court terme et on sous-estime le long terme c'est à dire qu'on imagine des choses j'imagine par exemple il y a peut-être même une impatience quand on dit on est à quelques décennies d'un traitement contre le cancer ça paraît presque on pourrait pas le faire plus vite on est impatients pareil pour la fusion nucléaire ça fait des décennies qu'on dit que c'est 30 50 ans dans le futur mais 50 ans plus tard on dit c'est encore 50 ans c'est les voitures autonomes aussi il y a 10 ans tu parles des voitures autonomes mais c'est impossible ça n'y sera jamais et aujourd'hui les gens disent quand est-ce que ça arrive il y a ça il y a beaucoup j'ai l'impression que c'est un bon exemple les voitures autonomes parce que je me rappelle de certaines discussions quand il n'y avait absolument aucune voiture autonome imaginer une voiture conduire toute seule c'était un truc tu te dis finalement qu'est-ce qu'il y a de si compliqué mais même si ça paraît simple on avait du mal à l'imaginer aujourd'hui encore il y a beaucoup de gens quand je discute avec certaines personnes je leur explique qu'il y a quand même de grandes probabilités que dans 6 ans le secteur des voitures autonomes aura quand même beaucoup révolutionné en tout cas les grands centres urbains et c'est un peu comme si on oublie finalement les différentes révolutions à mesure qu'on les vit c'est-à-dire qu'on oublie que le monde à un moment donné il était sans smartphone ou sans Uber ces choses-là elles n'ont pas pris 10 ans à s'établir elles ont pris moins que ça j'ai l'impression que même les prochaines révolutions vont prendre moins de temps que ça les voitures électriques c'est un exemple aussi sur à quel point ça a été ralenti par je pense qu'en Tesla a commencé à faire vraiment des voitures efficaces de manière électrique et esthétique aussi il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas cru qui ont dit c'est un peu de la rigolade mais aujourd'hui il n'y a pas un seul constructeur automobile qui n'envisage pas un tout électrique dans 20 ans donc bravo à Tesla puisque c'était l'objectif de la boîte ça rappelle une citation de John McCarthy qui disait que dès que quelque chose marche on a hâte de l'appeler de l'IA oui c'est vrai il y a d'autres des interactions avec les sceptiques classiques je dirais qu'en dehors de ces deux là souvent il y a des gens qui ou alors généralement récemment en tout cas ça a été plus la colopsologie qui a pris le devant sur mes interactions avec certaines personnes cette idée je ne suis pas vraiment convaincu que la situation va s'effondrer mais après je pense que la colopsologie en elle-même il n'y a rien de mal à ça c'est une bonne chose de mettre en avant les tendances très négatives de la consommation énergétique de manière fossile enfin l'énergie fossile le fait que il y a de moins en moins de ressources et que les tendances le fait que effectivement les voitures électriques ça pose problème dans le sens où si on n'a pas de moyens de générer de l'électricité propre finalement une voiture électrique elle utilise des énergies fossiles parce qu'elle a besoin d'électricité l'électricité on la reçoit avec le nucléaire le nucléaire c'est un carapart puisque c'est une énergie propre en tout cas c'est pas une énergie qui dégage des gaz à effet de serre mais le charbon moi je vis en Australie l'Australie c'est un l'exportateur de charbon je dirais que c'est leur premier la première source de revenus en fait et donc pour que le pays roule en électrique ça voudra dire brûler encore plus de charbon donc c'est finalement une sorte de on se dit c'est bien mais en même temps il y a des conséquences imprévues après je pense pas que la solution ce soit dire non voiture électrique mais c'est juste qu'il faut plus développer la génération d'électricité propre donc renouvelable et même nucléaire il y aura quelques mécontents dès qu'on parle de nucléaire il y a toujours des mécontents ouais c'est sûr c'est un sujet assez polémique ouais mais il y a le réveilleur qui prépare des vidéos sur le nucléaire qui va essayer de carrer de toute façon un peu scientifique tout ce qu'il y a à dire sur ce sujet ouais il faut est-ce qu'on t'excuse par exemple souvent de technoprophétisme ou de enfin ouais je pense que une chose qui revient assez souvent dans les critiques je dirais c'est un peu de techno-optimiste et de penser que le progrès technologique va résoudre tous nos problèmes ça c'est quelque chose je suis pas vraiment convaincu que ce soit le cas je pense que c'est je pense que les innovations c'est un des outils les plus utiles qu'on a dans notre boîte à outils ouais mais il y a aussi des voilà des considérations plus éthiques c'est à dire qu'il suffit il suffit pas d'inventer des technologies pour que tout aille bien il faut aussi les utiliser de manière consciente et éthique ouais donc ouais ça c'est c'est une reproche qui revient de temps en temps et de pas prendre en compte ouais des choses plus négatives après voilà le je dirais qu'on a aussi un peu une sorte de ligne éditoriale avec The Flair c'est de de parler des de ce qui fait rêver finalement et des côtés optimistes du développement vers le futur des différents futurs possibles on a pas forcément envie de passer voilà 10 vidéos sur le post-apocalyptique parce que je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses là dessus il suffit de voir le nombre de sorties ciné ou même livres qui parlent d'un futur morose ou même complètement désastreux donc c'est plus d'un film sur deux je pense en termes de science-fiction aujourd'hui qui dépeint qui décrit un monde post-apocalyptique d'une certaine façon ou en tout cas une dystopie et ça c'est assez c'est assez troublant ouais je pense qu'il y a vraiment un biais de la culture populaire peut-être en tout cas ça révèle quelque chose sur notre époque parce que si tu regardes bien les généralement la science-fiction elle en dit beaucoup plus sur le monde contemporain à l'époque où la science-fiction était écrite plutôt que sur le vrai futur le rôle de la science-fiction ça n'a jamais été de prédire le futur et donc si on regarde un petit peu les oeuvres de science-fiction voilà fin du 19ème siècle c'était beaucoup plus positif il y a eu des Jules Verne c'était plus l'exploration la découverte l'éloge de la science et puis après on a entré aussi dans Asimov qui est un des pères des robots et lui il a absolument j'ai pas souvenir d'avoir lu quelque chose d'Isaac Asimov parlant de robots tueurs ou de robots qui se retournent contre leur leur créateur et qui annihilent l'humanité il était vraiment optimiste sur le robot ça témoigne une relation de l'époque à laquelle il a vécu en tout cas au début de sa carrière et après il y a eu l'ère Full Guerre Froide où finalement un livre sur deux c'était décrivait un monde après la Troisième Guerre Mondiale je pense qu'on est à une époque où le réchauffement climatique c'est la la plus grosse crise de notre époque et d'une certaine façon ça nous ça nous influence sur la façon dont on pense futur et notamment les écrits de science fiction maintenant ouais ouais c'est pas bon ouais bon après tu dis que ta chaîne de flares est très optimiste vous avez abordé quand même pas mal de sujets aussi moins joyeux on va dire par des robots tueurs et puis j'ai aussi mentionné des trucs de collapsologie ou de problèmes avec les intelligences artificielles oui c'est vrai je pense que c'est juste il faut aussi être intéressé à avoir un regard assez large et prendre en compte parce que finalement le futur voilà il peut aller dans tous les sens et il faut essayer de réfléchir aux problèmes éthiques et aux problèmes technologiques sur même le transhumanisme ça a des bons côtés je veux dire en théorie le transhumanisme c'est améliorer la condition humaine par le biais de la science la technologie c'est une extension de l'humanisme et l'humanisme jusqu'à preuve du contraire ça a quand même été très bénéfique pour l'humanité le siècle des lumières et le fait que la science a finalement guidé de plus en plus notre espèce pour éclairer l'obscurité l'obscurantisme religieux qui était un petit peu ambiant au Moyen-Âge notamment donc voilà si on imagine un futur transhumanisme il y a beaucoup de bons côtés mais il y a aussi des côtés plus inquiétants où on peut se poser la question la nature de l'humanité est-ce qu'on va pas finalement qu'est-ce que c'est qu'être humain est-ce que c'est une bonne idée de se fusionner avec les machines il y a des problèmes éthiques sur le fait que finalement on va peut-être remplacer nos membres biologiques est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose je pense que c'est intéressant d'avoir un regard assez neutre et d'explorer les différentes possibilités et après on peut imaginer différents scénarios effectivement aussi il y a une des raisons pour laquelle la science-fiction est souvent parle plus de dystopie que d'utopie simplement parce que pour raconter une bonne histoire une des règles c'est de créer du conflit et c'est difficile de créer du conflit dans un monde utopique où tout est parfait et il n'y a absolument aucun individu qui est mécontent forcément si ça c'est le début de l'histoire ça va être difficile de créer quelque chose d'intéressant parfois c'est le début de l'histoire et puis il se passe un truc bizarre oui ou alors on se rend compte qu'il y a quelque chose de louche derrière cette société parfaite et en fait il y a finalement cette manipulation ou un truc comme ça ouais ouais parce que souvent dans certains discours du futur par exemple si tu as l'enseigne Perthwell ou d'autres qui sont les collapsologues on va dire il y a une vision très peu nuancée soit ultra optimiste soit ultra pessimiste et souvent ces joueurs d'approche sont très problématiques parce qu'elles sont un manque de nuances alors que un truc que je trouve que vous faites très très bien sur votre chaîne c'est montrer qu'il y a des problèmes qui sont complexes et qu'il y a plein de nuances et il y a plein de questions à se poser et il y a beaucoup de problèmes éthiques notamment à se poser ouais là on essaie d'être d'être assez nuances de gris on va dire mais oui effectivement être trop absolu c'est jamais parce que finalement on voit bien que le il n'y a pas eu beaucoup de de futurologues qui ont eu juste sur le futur il y a eu des grosses on a tous enfin on a déjà vu des images de par exemple comment les gens voyaient l'an 2000 l'an 2000 ça a souvent été considéré comme le cette espèce de futur il fallait imaginer l'an 2000 c'était sur toutes les langues et donc il y a eu des dessins qui ont été faits on imaginait par exemple les gens voyager en voiture volante ça ça a été le truc le plus populaire je dirais quand tu imagines les futurs aujourd'hui on se rend compte que finalement voiture volante est-ce que c'est vraiment souhaitable ce serait pas mieux de voir des voitures un autonome et deux peut-être sous terre comme Elon Musk propose de le faire avec The Boring Company parce que effectivement tu peux aller plus facilement sur plusieurs niveaux sous terre qu'en l'air et puis il y a tous les problèmes sinon avoir un trafic aérien au dessus d'une ville c'est pas forcément génial si tu imagines des accidents ou le bruit de sécurité ouais c'est ça c'est un casse-tête ouais ouais et du coup aussi au niveau des prédictions à faire sur le futur il faut être prudent le futur est compliqué et du coup tous ceux qui annoncent des trucs beaucoup trop déterministes beaucoup trop le monde va être comme ça ouais peut-être pas ouais voilà surtout donner des dates je pense que ça c'est une des erreurs les plus les plus finalement quand on regarde bien c'est rare que ça arrive les dates même en intelligence artificielle quand tu regardais les premières générations avec le après 1956 où le terme intelligence artificielle a été finalement trouvé les pères fondateurs du domaine ils disaient en gros dans 20 ans une machine sera capable de faire tout ce qu'un être humain sera capable de faire on est toujours en train d'attendre ce jour-là donc il y a eu beaucoup d'optimisme dans les différentes vagues de recherche dans différents domaines je pense que quand tu vois en 1969 l'homme atterrir sur la lune pour la première fois tu te dis en 1980 on sera sur Mars en 2019 on aura colonisé les lunes de Jupiter ça aurait dû être comme ça c'est vrai que c'est dommage mais il y a eu différents facteurs qui font que c'était pas économiquement viable et puis c'était pas possible non plus c'est pour ça il faut être prudent parce qu'il peut y avoir des choses dont on a absolument pas d'idée qui vont arriver qui vont en chambouler des domaines je veux dire il suffit déjà des fois il suffit qu'une personne meurt par exemple quelqu'un qui était imagine par exemple quelqu'un moi j'aime beaucoup Elon Musk pour beaucoup de raisons parce que quand on pense au futur on voit ce qu'il fait en termes de avec ces compagnies différentes compagnies elles ont toutes un but et ces buts sont liés à faire en sorte que le futur soit bénéfique pour accélérer l'avènement des énergies renouvelables avec Tesla et SolarCity aller sur Mars et donc lui si demain il arrive un accident quelque chose ça peut ralentir le progrès rien que ça parce qu'il est charismatique et tout ou une guerre enfin voilà il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer c'est ce qui a fait que aussi les Etats-Unis se sont désintéressés après plusieurs escapades sur la lune il y avait la guerre du Vietnam il y avait le fait que les Russes ils n'étaient plus dans la course ouais ça n'a plus donc ouais typiquement s'il n'y avait pas Yud Koski qui a beaucoup réfléchi sur l'IA à une époque où personne réfléchissait au point de sécurité de l'IA est-ce qu'on en serait où est-ce qu'on est aujourd'hui en termes de sécurité de l'IA ouais c'est un bon exemple aussi là c'est vrai que quand on disait il ne faut pas donner de date un exemple c'est avec Rick Kurzweil s'il dit 2045 ce sera la singularité quand même j'ai du mal à les croire pourquoi 2045 ça semble assez précis je pense qu'il finalement il se réfère un peu à la croissance exponentielle de la puissance de calcul mais dans ce cas là il me semble que la première date qui devra arriver c'est le jour où les intelligences enfin une machine sera aussi intelligente qu'un être humain en termes de performance calcul je dirais et il me semble que c'est 2023 mais il faudrait vérifier dans son livre après c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs façons de mesurer qu'est-ce qu'on entend par capacité de calcul capacité de stockage en termes de capacité de stockage la machine a dépassé l'humain il y a une belle lure c'est plus en calculation per second je pense je pense même en calcul par seconde parce que le cerveau humain il faudrait vérifier mais je ne sais pas si une machine aujourd'hui enfin si de sûr les super ordinateurs les super ordinateurs américains aujourd'hui je crois que c'est un super ordinateur américain le plus puissant du monde ça a été chinois pendant longtemps enfin bref ces super ordinateurs ils ont une capacité de calcul plus importante que le cerveau humain mais il me semble que le facteur selon Recurse Veil c'est pour 1000 dollars c'est à dire qu'en gros avec un laptop un ordi portable que tu achètes dans ton grande surface du coin tu auras accès à la puissance de calcul du cerveau humain et il donne cette date 2023 ou 2025 je sais pas si ça arrivera et je sais même pas si ça paraît être quelque chose de fou mais en fait ça va peut-être même pas être très significatif on aura juste un ordi plus puissant et plus rapide mais ça veut pas dire que l'ordi ça sera un être humain je pense qu'il y a aussi une question de logiciel derrière qui fait que il n'y a pas que le hardware et du coup tu as écrit on peut parler un peu plus de ton livre sur l'intelligence artificielle tu peux présenter un peu le contenu de ce livre ouais alors c'est vrai quand je réfléchis j'ai écrit ce livre je pense que ça bouillonnait un petit peu dans ma tête au niveau de l'intelligence artificielle et j'avais envie de synthétiser plusieurs choses que j'ai lues que j'ai trouvées et essayer de redonner ma pensée et puis là je suis en train de développer une série de documentaires basés sur le livre ok donc ça sera pour plateforme future mais en tout cas ouais j'ai le livre il est séparé en trois en trois enfin en quatre même parties la première c'est plus un historique du domaine de l'intelligence artificielle ensuite je parle de aujourd'hui l'intelligence artificielle limitée demain l'intelligence artificielle générale et après demain l'intelligence artificielle la super intelligence artificielle c'est un peu l'idée de dire que ça va être très vite aujourd'hui demain après demain pour avoir un décollage rapide donc ouais voilà plusieurs chapitres comme ça où je parle j'aborde les différents progrès qu'il y a eu ces dernières années en intelligence artificielle avec AlphaGo les voitures autonomes les différentes techniques après c'est pas un livre qui est technique c'est à dire c'est pas un livre qui va apprendre comment faire du machine learning ou de deep learning je définis ce que c'est mais il y a aussi voilà c'est un passage plus sur la conscience artificielle les questions éthiques qui entourent l'intelligence artificielle dont on a un petit peu parlé dans cette conversation et puis la fin du livre c'est plus une sorte de prospectives spéculatives science-fiction même ouais sur si voilà sur différents scénarios quoi et donc différentes science-fiction parce que j'avais demandé plutôt optimiste ou plutôt de pessimiste plutôt pessimiste encore une fois c'est plus plus facile d'imaginer comment ça pourrait aller mal en fait parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un souci avec notre espèce par notre nature le fait qu'on ait qu'on ait des mammifères issus de la sélection naturelle on n'est pas fait pour être dans la contemplation non pas dans la contemplation le mauvais le contentement c'est à dire que on a toujours envie de quelque chose de plus quand on a eu un super bon gâteau on imagine on est déjà pressé d'être au lendemain parce qu'on va avoir un meilleur repas où l'exemple c'est voilà t'as un cadeau de Noël quand t'es gosse et puis tu t'amuses avec une semaine et puis après t'as encore envie d'un autre cadeau parce que c'est bientôt Pâques ou un truc comme ça et donc du coup imaginer un futur utopique ça pose problème dans ces cas là puisqu'on n'a pas vraiment on sait pas trop qu'est-ce que ça voudrait dire est-ce que ça voudrait dire plus de maladie je pense que on est d'accord là-dessus mais là dès que tu commences à toucher par exemple au vieillissement il y a des gens qui disent non non c'est très bien qu'on vieillisse et qu'on meurt et il y en a d'autres qui disent non le but de la technologie et du progrès c'est détendre l'espérance de vie donc là on entre déjà on est déjà plus sur la polémique et on peut pas avoir la même utopie pour tout le monde du coup et donc c'est pour ça que c'est plus facile d'écrire des scénarios un peu pessimistes parce qu'on est plus d'accord sur ce qu'on veut pas que sur ce qu'on veut on n'a pas envie d'être contrôlé par des machines et plonger dans des réalités virtuelles pour qu'elles prennent notre énergie on n'a pas envie de skynet ou une invasion extraterrestre ouais ça serait que c'est très difficile d'écrire une utopie et d'essayer d'imaginer ce qu'on aimerait ouais je pense qu'il y a des choses il y a quand même un ensemble de valeurs assez communes je pense ouais voilà sur la vie c'est mieux de vivre que de mourir donc on peut peut-être faire quelque chose là-dessus c'est mieux d'être en bonne santé que d'être malade donc encore une fois si on peut éviter d'être malade donc une société où les gens sont plus malades c'est quand même une société qui m'a l'air plus bénéfique qu'une autre voilà on peut faire une liste comme ça après les richesses les inégalités ça rentre aussi dans la question puisque c'est voilà il y a des utopies qui imaginent un futur où l'argent n'existe plus et tout le monde possède ce qu'il a besoin de posséder donc là on est une sorte de communisme 2.0 d'ailleurs ce qui est intéressant j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps en regardant un documentaire sur Karl Marx mais en fait le communisme ça n'a jamais été comme ça a dû être enfin comme ça a été en Union soviétique notamment ce qu'il décrit c'est plus une fois qu'on aura atteint l'abondance on pourra on pourra mettre en place le communisme c'est à dire qu'on a besoin d'abord d'une certaine façon que le capitalisme et le progrès technologique nous apportent l'abondance des ressources et des richesses et la nourriture pour ensuite établir le communisme donc ça c'est souvent des choses qui sont mal comprises et c'est possible que le communisme soit le futur d'humanité d'une certaine façon avec une sorte de système artificiel qui est capable de gérer les besoins d'une ville ou même d'un pays de manière beaucoup plus efficace que nous on fait donc on est sur un système un peu centralisé ouais ouais et du coup en écrivant ce livre quels sont les trucs que tu as tu as fait quand même de recherches quelles sont les choses qui t'ont le plus surpris je pense que c'est par rapport à cette idée d'explosion de l'intelligence ouais tu peux expliquer un petit peu ouais donc en fait en gros si on imagine qu'une intelligence artificielle devient générale c'est à dire qu'elle a la capacité d'apprendre tout un tas de domaines de tâches sans avoir à être voilà entraînée par machine learning elle sera par définition capable d'apprendre la programmation informatique et apprendre à faire des IA donc si elle est capable de faire ça elle peut se programmer elle-même et donner naissance à des nouvelles générations d'elle-même et ce de manière très rapide qui pourrait donc donner une sorte d'auto amélioration récursive à un rythme finalement très rapide qui peut donner naissance à une super intelligence très rapidement et donc c'est le mathématicien A.J. Good qui a décrit ça comme étant appelé l'explosion d'intelligence et ça pourrait prendre alors l'idée c'est on ne sait pas à quel point ça pourrait être rapide ça pourrait prendre des décennies auquel cas on appelle ça un décollage lent c'est à dire le passage entre une IA qui a à peu près le niveau humain à une super intelligence qui est complètement au-delà de nous mais ça pourrait prendre aussi peut-être une semaine on n'en sait rien ça pourrait peut-être même prendre 10 secondes en fait et donc ça c'est un des trucs quand j'ai commencé à me renseigner sur le domaine qui m'a vraiment marqué puisque je me suis dit à quel point on n'est pas prêt finalement en tant que civilisation donc si ça arrive l'année à la semaine prochaine ben là c'est voilà c'est pas ce qu'on veut dire bye bye quoi non après ça ne veut pas forcément dire fin du monde mais ça veut juste dire qu'est-ce qu'on fait effectivement on n'est pas prêt il y avait aussi un autre concept c'est l'idée que finalement on a une intelligence qui est limitée aussi par notre biologie le fait que la connexion entre deux neurones elle est à peu près de 100 à 200 hertz alors que sur un subtrait informatique c'est la vitesse de la lumière quoi en fait donc ou alors la taille que peut avoir la taille que peut avoir un cerveau si le cerveau humain est à peu près trois fois plus gros que notre dernier ancêtre commun avec les singes contemporains c'est tout simplement parce que ça ne peut pas être plus gros si la nature voulait essayer entre guillemets cinq fois plus gros on n'aurait pas pu mettre au monde la progéniture c'est déjà assez difficile comme ça et donc c'est pas super en termes de survie de l'espèce donc du coup on a l'intelligence qui est à peu près la bonne par rapport à notre capacité crânienne mais une machine une intelligence artificielle elle peut se répandre sur un réseau elle peut elle peut avoir la taille d'une planète si on extrapole donc quel est le type d'intelligence produit par une intelligence enfin par un par un ordinateur qui fait la taille d'une planète quoi ça c'est des questions donc encore une fois la vitesse de traitement de l'information qui peut engendrer une intelligence artificielle des millions de fois plus intelligente que nous donc ouais c'est partie des choses qui m'ont et ensuite il y a le problème du contrôle c'est vraiment le fait que admettons qu'on ait une super intelligence artificielle entre l'humain comment on contrôle quelque chose qui est plus intelligent que nous ouais et tu te rends compte que les les techniques les on va dire les le truc le plus qui vient en tête le plus facilement c'est enfin en premier c'est ben il suffit de l'en faire mais voilà on la connecte par internet sauf que est-ce qu'on est vraiment sûr qu'une intelligence qui est plus intelligente que nous aura pas prévu de pas être connecté ou aura pas découvrir d'autres moyens de se connecter c'est un peu comme si t'imagines des enfants t'enfermer dans une pièce un enfant de 5 ans il est pas capable de t'enfermer dans une pièce parce que tu trouveras toujours des solutions pour t'échapper donc on a un peu sur le il y a eu Max Termark dans son livre Life 3.0 il donne un exemple assez intéressant sur ce sujet là puisqu'il imagine que si on a une intelligence artificielle qui a été créée par exemple dans une entreprise et puis que le CEO il a pas envie que ça se sache donc il demande à certaines personnes de garder un oeil sur l'intelligence artificielle il a pas la connecter sur internet tout ça l'IA elle pourrait être capable de manipuler les humains parce qu'elle aura les super capacités de manipulation par définition puisqu'elle est super intelligente elle pourra appuyer sur des leviers émotionnels ou faire des choses comme ça et finalement se retrouver sur internet ou alors penser à des enfin là où je veux en venir c'est que c'est très difficile pour un pour nous d'imaginer comment enfermer quelque chose de plus intelligent que nous c'est voilà une fourmi ne pourra jamais arriver à concevoir un piège qui arrivera à piéger un être humain de manière efficace puisque elle pourra pas savoir toutes les technologies qu'on a inventées qui permettent d'éradiquer les fourmis très très facilement ou ce genre de choses donc ouais c'est un peu ça le problème du contrôle ouais et puis en particulier il y a toutes les faiblesses de l'humain parce que on commence à s'imaginer très intelligent mais bon en pratique ce qui se passe dans une entreprise il y a plein de décisions soit sous optimale soit des grosses erreurs soit des jeux politiques ou il n'y a pas pour profiter de tout ça ouais exactement c'est clair je pense qu'on est on n'est pas infaillible loin de là et je pense que voilà les intelligences artificielles à mon avis super intelligentes en plus c'est très difficile de c'est même arrogant de se dire qu'on arrivera à la maîtriser ce qui pose la question finalement est-ce qu'elle va réussir à enfin est-ce qu'on va réussir à lui faire faire ce qu'on veut on lui demandait quelque chose est-ce qu'elle va pas se sentir piégée elle va pas se dire parce qu'au final si si tu te mets enfin faut pas non plus faire trop d'entropomorphisme mais si tu te mets à la place d'une IA qui est super intelligente elle se dira peut-être qu'est-ce que j'y gagne d'aider ces primates débiles sur la planète qui est en train de saccager la planète depuis des décennies est-ce que ce ne serait pas plus facile de nettoyer tout ça et de partir sur un terrain plus frais plus déraciné j'en reviens à prendre de l'explosion de l'IA est-ce que tu avais décrit ça comme un gros danger s'il y a une énorme explosion de l'IA parce que tout à coup l'IA devient donc il y a le contrepoint de ça qui est je pense que c'est tout à fait valide comme point il y a le contrepoint de ça qui est d'un mec qui s'appelle Paul Cristiano je crois qu'il est un chercheur en IA je crois qu'il a open air mais je ne suis pas sûr et lui ce qu'il affirme c'est qu'en fait ça se trouve le découlage de l'IA ne sera pas si rapide donc il imagine quand il parle de l'an et en fait c'est de quelques années je pense que c'est difficile d'imaginer que ce soit beaucoup plus que quelques années mais quelques années c'est relativement lent et ce qu'il dit c'est qu'en fait ça ça serait pire parce que si on sent notamment si on est au bord d'une super intelligence et que tout le monde le sent tout le monde va vouloir développer de la sienne ou l'influencer autant que possible et du coup il pourrait y avoir une course à l'IA qui du coup ferait que les mesures de sécurité seraient mises au second plan parce que les gens voudront y arriver en premier plan c'est vrai que c'est un point intéressant il y a souvent l'idée que c'est plus facile de concevoir une IA qui n'a pas été sécurisée puisque finalement la sécurisation de l'IA c'est une étape en plus dans le processus de développement donc c'est toujours plus facile de créer par exemple une voiture sans frein juste d'un point de vue technique et physique sur la chaîne d'assemblage mais on a besoin des freins donc une IA effectivement si tu conçois une super intelligence et puis que tu as une sorte de motivation à aller vite tu vas négliger la partie sécurité effectivement donc en fait selon lui une explosion d'intelligence au moins elle mettrait tout de suite ça calmerait tout le monde ce sera en gros ok elle est là après le gros problème de l'explosion de l'IA c'est que on n'a pas de seconde chance il faut avoir conçu le système et mis les conditions de sécurité avant et du coup c'est là que c'est indispensable d'être dans la prospective essayer d'imaginer comment les choses ont passé mettre en place ces problèmes de sécurité et du coup d'envisager le futur et de ne pas avoir une enfin essais et erreurs ça marchera on peut toujours aussi se dire et on peut être un peu sceptique et des fois ça m'arrive d'être sceptique de me dire est-ce que c'est vrai est-ce qu'une intelligence artificielle sera vraiment des millions de fois plus intelligente que nous est-ce que c'est possible et pour cela il faut aussi prendre du recul sur le fait qu'on est loin d'être je pense qu'on est loin d'être le somme d'intelligence il y en a certaines personnes qui le pensent mais c'est-à-dire que si tu imagines une échelle de 0 à 100 100 étant l'entité la plus intelligente qui est physiquement possible d'exister dans notre univers c'est-à-dire que les lois de la physique fait que tu ne peux pas être plus intelligent que ça on n'est pas du tout là on est probablement à 1 donc une IA va aller en direction de ce 100 et à quel point elle peut être différente de nous ça c'est la question mais et à quel point elle sera aussi similaire finalement à nous dans le fait que parce que on peut comparer aussi le développement d'intelligence artificielle à donner naissance à un enfant certains enfants deviennent plus intelligents que leurs parents mais ils gardent quand même les valeurs et la culture qui ont été inculquées durant l'éducation des parents et ça c'est un bon exemple de ce qu'on aimerait faire avec une intelligence artificielle c'est-à-dire l'éduquer et lui donner nos valeurs notre bon sens pour que quand elle deviendra super intelligente elle sera toujours elle aura une part d'humanité encore ça c'est le scénario idéal mais c'est pas facile à mettre en place pour revenir sur l'humain étant le summum de l'intelligence je pense que les gens qui pensent à ça ne pensent pas lorsqu'ils disent ça aux mathématiques parce que pour le coup il y a des problèmes incroyablement simples vous allez faire un tour sur ma chaîne vous prenez un peu n'importe quelle vidéo notamment le problème des deux enfants par exemple ce problème il m'a fallu des années ça fait 5 ans que j'y réfléchis en gros il m'a fallu tout ce temps pour comprendre un truc qui en fait est incroyablement simple c'est un calcul du coup imaginer qu'on est le summum de l'intelligence ça me paraît incroyablement prétentieux et ça c'est un problème incroyablement simple on pourrait mesurer par exemple le degré de compréhension des gens des systèmes économiques mondiaux ou de ce qui se passe dans une cellule humaine toutes les interactions entre toutes les protéines ça clairement ça nous dépasse c'est non seulement que ça nous dépasse aujourd'hui mais ça nous dépassera sans doute toujours parce que c'est des systèmes incroyablement complexes donc imaginer un truc qui est capable de mieux prédire que nous ce qui se passe dans telle ou telle situation ça paraît très loin d'être déraisonnable et c'est même déjà le cas il suffit de voir par exemple les traders en finance petit à petit on les remplace par des algorithmes ouais c'est clair il y a des systèmes et puis il ne faut pas oublier qu'on est issu de la sélection naturelle on est une espèce voilà on n'a pas été je ne pense pas qu'on a été conçu dans le but de comprendre la réalité en fait on a été conçu avec l'idée de survie et donc dans certains cas comprendre la réalité ça va à l'encontre de la survie et c'est mieux de courir vite dans ces cas là que de comprendre vraiment ce qui se passe quand tu te fais pour ça c'est par un tigre donc c'est pas étonnant qu'aujourd'hui il y ait des des concepts très compliqués comme en physique quantique où on a et ça va c'est contre-intuitif et j'ai l'impression que ce mot contre-intuition il est il est récurrent dans l'histoire des sciences quasiment de nombreuses découvertes ont été contre-intuitives ce qui veut dire que notre intuition sur le réel est souvent faux basé sur le fait qu'on est une espèce qui a évolué comme ça pour maximiser certaines choses et donc quand on voilà mon intuition c'est que la terre est plate puisque quand je regarde autour de moi c'est plat pourtant la terre est ronde voilà il y a plein de choses comme ça le fait que le physique quantique c'est un des trucs les plus contradictifs de l'histoire des sciences la réactivité comment on pouvait imaginer comprendre la couverture de l'espace-temps ce genre de choses et c'est ça qui est la beauté de la science aussi j'ai beaucoup d'admiration pour la raison la science et l'humanisme en général parce que ça nous permet d'être de regarder objectivement la réalité le plus objectif possible en tout cas c'est le meilleur outil qu'on ait trouvé pour décrire le réel et du coup pour revenir avec l'intelligence artificielle ces systèmes là ils ne feront pas être basés sur la sélection naturelle donc ils vont être optimisés pour d'autres choses et donc ils vont peut-être être utiles pour comprendre certains voilà certains sujets très compliqués pour nous notamment dans l'optimisation du trafic de l'économie en physique quantique peut-être pour construire un ordinateur quantique c'est pour ça qu'il y a beaucoup de promesses derrière l'intelligence artificielle c'est une des raisons pour laquelle on développe ces technologies s'il n'y avait que des effets négatifs en vue on n'irait pas dans cette direction c'est mon avis ouais 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 clairement il y a un énorme potentiel ouais moi je parle souvent de l'IA de Youtube en particulier c'est c'est ma meilleure amie et mon meilleure amie si on réfléchit à ce que fait l'IA de Youtube aujourd'hui c'est déjà très largement surhumain c'est plus compliqué que ça bien sûr mais en gros elle a vu toutes les vidéos Youtube c'est vrai elle sous-titre automatiquement les vidéos donc elle est capable de les traduire en temps réel donc elle a une compréhension sémantique quelque part de ce qui est dans les vidéos elle apprend le profil de chaque utilisateur donc elle a des milliards de profils d'humains elle connait des milliards d'humains rien que ça c'est fou un humain n'est pas capable de faire ça et elle est capable de recommander à chaque humain une vidéo qui est plus ou moins pertinente mais qui est généralement relativement pertinente pour la personne en question tout ce travail c'est quelque chose il faudrait des armées des armées des armées d'humains pour pouvoir faire un travail similaire à cette IA de Youtube et ça serait tant qu'en réel ouais c'est clair c'est vrai quand on y pense il y a déjà énormément de systèmes qui sont surhumains et d'une manière générale quand une IA bat un être humain dans une tâche elle reste imbattable c'est le cas avec les échecs les échecs c'est le premier vraiment cas célèbre en tout cas de victoire d'une machine sur un humain et jusqu'à ce jour le champion du monde des échecs ce sera plus jamais un être humain dans l'histoire de l'humanité c'est vrai avec le jeu de Go ça sera vrai avec même avec d'autres jeux je pense que les différents jeux Atari enfin chaque semaine finalement il y a une équipe de chercheurs qui développent une IA pour battre les humains à quelque chose et ils arrivent reconnaissance faciale ça devient de plus en plus le cas reconnaissance audio du langage du langage naturel ils arrivent à écrire des articles maintenant les systèmes OpenIA qui a récemment sorti une IA ils ont finalement pas osé la publier parce que c'est un truc qui peut être dangereux lorsque tu te retrouves avec une IA qui est capable d'écrire un article juste en se basant sur la première ligne qui est écrite par un humain et en plus elle remplit le reste c'est la porte ouverte aux fake news encore plus le deep fake c'est un problème aussi qui est difficile à contreparer en ce moment il y a beaucoup de compte twitter qui sont tenus par des bots il y a des vidéos youtube qui sont uploadées qui sont conçues et uploadées par des robots il y a des vidéos de smarter relay qui parlent un peu de tout ça pour ceux qui en savent le plus donc ouais il y a beaucoup d'IA qui sont déjà parmi nous et ça rend en fait un autre truc c'est une remarque que je m'étais faite du coup notamment quand j'étais à AI for good c'est qu'on parle beaucoup de concevoir une IA bénéfique ou concevoir une IA sécurisée ou imaginer on va avoir une IA et on la rend super intelligente comme ça je vois temps ça a assez peu parié sur cette possibilité il me semble que ce qui est plus probable c'est qu'en fait on ait des systèmes qui sont déjà déployés des IA qui sont déjà parmi celles qui nous entourent dans l'IA de Youtube par exemple et qui vont ces IA juste vont gagner enfin je ne sais pas vont gagner c'est-à-dire elles gagnent déjà en capacité au fur et à mesure et peut-être que c'est des IA déjà déployées qui deviendront des IA tout à coup qui sont capables voilà l'IA de Youtube voilà elle comprend déjà beaucoup beaucoup de choses elle pourra même uploader elle-même ses propres vidéos dialoguer avec les utilisateurs déjà elle met en spam certains messages elle censure certaines vidéos et ces IA vont petit à petit gagner les compétences et devenir des IA en général voire super intelligentes ouais donc ça serait ouais ouais c'est vrai qu'il y a cette hypothèse qu'en finale ce serait une sorte de collection d'IA on pourrait même imaginer Internet devenir conscient puisque finalement je dirais qu'Internet a déjà le contenu pour apprendre tout ce qu'il faut pour devenir une intelligence générale il suffit de lire Wikipédia je dirais en gros mais ouais il y a ça pourrait après il y a toujours j'imagine qu'une des clés pour l'IA général c'est la capacité d'apprendre et ça c'est un truc qu'on a encore on a réussi à plus ou moins faire en sorte que les machines apprennent grâce au machine learning par définition et de deep learning tout ça mais ça nécessite quand même de superviser les données est-ce que c'est envisageable d'imaginer une intelligence artificielle qui est capable d'apprendre d'elle-même par recherche par recherche investigation et d'arriver à des conclusions elles-mêmes alors une IA qui fait de l'investigation ça je pense que il y a des concepts déjà en machine learning comme par exemple active learning donc l'idée c'est l'active learning c'est il va chercher alors typiquement c'est des IA qui interagissent avec des humains et il va chercher du coup à poser la question qui va lui permettre d'avoir le plus d'informations donc il y a des choses un peu comme ça puis il y a aussi d'autres mécanismes d'intelligence artificielle de machine learning qui s'appelle notamment l'attention donc typiquement sur une image en fait c'est un truc qui je pense va de plus en plus qui est déjà grossi de plus en plus que ce soit dans une image ou dans un texte souvent le gros de l'image le gros du texte n'est pas forcément ultra intéressant mais il y a quelques trucs sur lesquels il faut réfléchir davantage d'une certaine manière et ces IA sont développés pour passer plus de temps à analyser à analyser plus en détail certains morceaux d'image ou certaines parties d'un texte donc je pense que petit à petit on se rapproche de ça et on peut très bien imaginer YouTube qui va par exemple décortiquer beaucoup plus une vidéo de PewDiePie enfin une vidéo qui a 50 millions de vues ou quelque chose comme ça qu'une vidéo qui a 3 vues ouais ouais non c'est sûr parce qu'il y a beaucoup d'un contenu incroyable sur YouTube ouais je pense qu'on va peut-être aussi voir de manière plus future proche c'est-à-dire avoir aussi des contenus générés de plus en plus par des IA on a vu que Nvidia fait beaucoup de choses là-dessus avec les GAN donc j'ai été bluffé de voir que ils avaient réussi à générer des images de photos de célébrités qui n'existent pas en fait c'est juste une sorte de c'est l'IA qui se dit tiens ça c'est une célébrité qui pourrait exister et te sort un truc et il faut être réaliste en fait et tu dis wow et on peut imaginer que le futur du jeu vidéo pourrait être en partie lié à ça c'est-à-dire les IA qui vont proposer des décors qui vont proposer des niveaux tout à fait modélisés et donc finalement le level designer il sera juste là en train de dire oui je veux ça oui non je veux pas ça donc ça sera une aide tout ce qu'autre chose et pourquoi pas imaginer des films entièrement créés par des IA puisque avec le deepfake ils sont capables de créer des visages le photoréalisme 3D aussi progresse de manière exponentielle donc on pourra peut-être plus jamais enfin à un moment donné on pourra plus voir la différence entre ce qui est généré par ordinateur et ce qui est filmé même si il y a toujours on est particulièrement bon à regarder des visages humains donc on est très facilement alerté lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui va pas c'est pour ça que on a plus on voit beaucoup plus d'images photoréalistes de décors de salons même de montagnes et de forêts plutôt que d'êtres humains parce que l'être humain on se dit ah non ça je vois bien que c'est une machine qui l'a généré c'est un truc 3D ou c'est un robot les robots d'ailleurs c'est ça c'est la valée dérangeante le valet d'enjeun je ne sais pas je ne sais pas comment ça s'appelle le valet ouais 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 mais si on peut revenir à ce que je disais sur le ce que je disais donc quand j'étais à I.I.F.orgood en fait il y avait beaucoup de j'avais résumé ça pour une phrase en anglais c'est joli en anglais c'est pour ça que je lis en anglais je suis désolé pour ceux qui aiment le français mais du coup j'ai l'impression que à I.I.F.orgood il y avait beaucoup de discours qui étaient sur make beneficial AIs ouais et donc créer des I.I.A. bénéfiques et c'est très cool et tout mais pour moi le gros défi ce sur quoi il faudra plus travailler je pense c'est plus make AIs beneficial c'est à dire rendre les I.A. d'aujourd'hui enfin sous-entendu d'aujourd'hui bénéfiques et du futur aussi parce que on a tout le temps à avoir cette posture où on va concevoir une I.A. et on va bien aller alors qu'il y a déjà plein d'I.A. et je pense que c'est les I.A. qui sont déployés aujourd'hui notamment des systèmes de recommandation en particulier l'I.A. de YouTube c'est vraiment des I.A. ultra influentes et sur lesquelles il y a des milliards de dollars d'investis c'est vraiment là que ça se passe en termes de trafic et en termes d'influence et en termes d'argent et je trouve qu'il n'y a pas assez de réflexion ou d'effort ou de discours qui parlent de rendre saisillant particulier bénéfique je ne sais pas ce que tu en penses tu as tout à fait raison on voit bien les problèmes qui sont déjà générés sur le fait qu'il peut y avoir des biais de confirmation il y a eu des cas de finalement des juges qui demandent à des I.A. alors qui demandent à des systèmes artificiels d'établir des profils des détenus pour savoir s'ils seront probables s'il est probable finalement le taux de probabilité qui vont être récidivistes par exemple mais le problème c'est que c'est basé sur des données et ces données là ils sont biaisés par des jugements ratios par exemple le fait que en statistique en Amérique par exemple statistiquement il y a plus de personnes de couleur qui vont être récidivistes qui vont être récidivistes donc l'IA elle va prendre en compte ces données et ça donne un résultat qui est biaisé et ça c'est un problème on n'a pas envie de créer des I.A. qui ont des erreurs qui ont les les ouais des erreurs humaines en fait les faiblesses de la de l'humain et on a aussi tous ces problèmes de ouais de finalement Facebook Twitter Youtube leur algorithme ils ont finalement compris d'une certaine façon que ce qui génère le plus de commentaires le plus de réactions le plus de retweets c'est tout ce qui est polémique c'est tout ce qui est controverse c'est les hate speech donc ils vont mettre ça en avant beaucoup plus et donc tu finis par enrager la communauté internet ce qui n'est pas bon enfin voilà c'est une des raisons pour laquelle je ne passe pas beaucoup de temps sur les réseaux sociaux parce que je sais que en moyenne je vais voir plus de trucs qui vont m'énerver ou des trucs et c'est pour ça aussi que c'est pas c'est pas un hasard que des théories farfelues comme la terre est plate soit populaires aujourd'hui pile au moment où on a des Youtube et des plateformes comme ça qui permettent de répandre des mauvaises idées à travers le monde et qui sont encouragées par des algorithmes qui enfin les algorithmes qui ne sont pas mauvais ou bons intrinsèquement ils ne font que répondre à une sorte d'optimisation et des fois c'est très difficile il y a aussi le problème de boîte noire finalement qu'on défonce on n'est même pas capable de savoir ce qu'il y a derrière une IA je crois qu'il y avait eu un cas comme ça avec Amazon où le Amazon livraison à un jour Amazon Prime il n'était pas disponible dans certains quartiers et il se trouve que c'est des quartiers noirs aux Etats-Unis dans l'état de New York ou autre et du coup il y a certaines personnes qui vont demander à Amazon pourquoi le truc n'est pas disponible dans le quartier là et Amazon n'est pas capable de répondre la seule chose qu'il peut se dire c'est c'est l'IA qui a décidé ça ça pose problème voilà par exemple dans le cas où tu veux faire un prêt tu vas à ta banque ton banquier il te dit bon ben selon notre intelligence artificielle on a décidé de ne pas vous accorder un prêt toi tu dis pourquoi et ils ne peuvent pas te répondre c'est la décision que l'intelligence artificielle a prise selon vos données on n'est pas capable de savoir exactement quelles données elle a prise mais selon et il se trouve que le taux de recommandation de l'IA est supérieur à 78% donc nous on lui fait confiance toi tu te retrouves un peu sur le cul parce que est-ce que c'est racial est-ce que c'est discriminatoire ou pas ouais du coup lié à ce sujet est statistique homme-femme sur ta chaîne statistique homme-femme le pourcentage de viewers hommes-femmes tu as parlé tu as l'air à regarder parce que moi sur ma chaîne il y a 6,3% en ce moment de femmes en dernier mois j'imagine que votre chaîne doit être à peu près pareil c'est quoi c'est un site sur ma chaîne dans les analytics de youtube il y a les statistiques ah donc tu peux aller voir ça et donc youtube me dit que 6,3% des gens qui regardent mes vidéos sont des femmes ok faudra que je vais voir et enfin ouais c'est extrêmement peu et c'est beaucoup moins que sur les autres plateformes et tout ça bon il y a possiblement des biais et tout ça mais ça me paraît enfin il y a clairement un biais assez énorme et je pense que c'est plus je réfléchis ici plus je réfléchis plus je suis à peu près persuadé que c'est un problème de biais algorithmique il y a de youtube à juste remarquer que les hommes sont peut-être légèrement plus probables de cliquer sur une vidéo de maths ou de ce genre et à juste répliquer ce biais en disant bon bah du coup je recommande surtout à des hommes et ça a fait des fées de bulles et du coup parce qu'aujourd'hui il y a 70% des vues sur youtube qui sont recommandées par l'IA de youtube c'est vrai que c'est beaucoup du coup l'IA de youtube décide vraiment de ce que les gens voient alors je pense que c'est un petit peu moins pour des chaînes un peu comme les nôtres mais c'est genre 50-60% sur ma chaîne et du coup s'IA de youtube veut que mes vidéos ne soient vues que par des mecs elle peut quoi c'est ouais c'est ça on se rend pas compte des décisions qu'elle peut prendre et puis c'est ça renforce l'idée qu'on vit de plus en plus dans des bulles on est à un moment donné quand internet a commencé à se répandre et que tout le monde a eu un accès on se disait que ça devait c'était une sorte de nouveau village un village global où on pouvait finalement interagir entre nous et échanger des idées finalement retrouver une petite communauté à l'échelle globale ce qui paraît génial mais en même temps aujourd'hui on se rend compte qu'on est nourri par l'information qui nous plaît donc on n'est pas exposé aux contre-arguments on n'est pas exposé aux débats et on entretient nos propres arguments et nos propres visions du monde donc on est dans nos petites bulles c'est pour ça qu'il y a beaucoup de et puis on est exposé à des faux débats c'est-à-dire que et quelques arguments du côté opposé qu'on voit c'est des caricatures du côté opposé c'est une grande force en fait dans nos convictions exactement il y a beaucoup de ok est-ce que tu vois on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle mais sur votre chaîne vous ne parlez pas que de ça est-ce qu'il y a d'autres sujets que je trouve importants et qui sont source de préoccupations ou d'enthousiasme potentiel pour le futur ouais oui oui forcément préoccupations on peut citer le génie génétique on a un petit peu parlé mais effectivement l'idée qu'on est en train de craquer le code de la vie et ce qu'on va en faire ben on ne sait pas trop on a la possibilité encore une fois de guérir des maladies d'augmenter notre espérance de vie mais aussi de complètement transformer ce qui est l'être humain aujourd'hui pourrait changer donc on ne sait pas à quel point on doit modifier c'est aussi la question finalement de philosophique de finalement la science nous dit ce qui est et la philosophie nous dit ce qu'on doit faire mais ça devient compliqué parce que là maintenant les généticiens les chercheurs en IA les scientifiques ont désormais les outils techniques qui font que c'est à eux de se poser les questions philosophiques désormais donc c'est important qu'ils aient un bagage j'irais éthique mais ouais ça c'est un sujet le génie génétique mais j'ai l'impression que c'est un peu inévitable la technologie est là ouais il y a eu un développement incroyable dans le décodage du génome où finalement ça c'est un bon exemple aussi de décollage rapide d'une certaine façon puisque en l'espace de quelques années une décennie à peine on est passé d'un coût monumental pour séquencer le génome humain à aujourd'hui quelques centaines d'euros je pense et je pense que dans je pense que dans une décennie ou deux chaque être humain qui sera né aura son ADN séquencé et ce sera une sorte de d'album génétique pour savoir s'il a des prédispositions aux maladies et tout ça et c'est une bonne chose maintenant la question de savoir la question éthique et le débat qui commence à naître est-ce que les parents doivent choisir si leur enfant sera grand aura les yeux bleus ou bruns ou vert et finalement est-ce qu'il aura une masse musculaire plus importante et tu finis par entrer dans la petit à petit dans la porte de l'eugénisme et ça ouais débat éthique monstrueux après j'ai l'impression que c'est un peu si on a des ambitions de colonisation spatiale le génie génétique ce sera un outil obligatoire parce qu'il faut voir à quel point l'être humain est fait pour vivre sur terre et pas ailleurs c'est un peu ça ça me fait un peu rire quand on parle d'intelligence design quand on parle de l'univers imaginez que l'univers a été spécialement conçu avec nous en tête c'est oublié que 99% de l'univers il n'est pas du tout viable pour l'être humain je parle pas vraiment de l'intelligence design mais je pense qu'on devra modifier notre code génétique peut-être pour vivre sur Mars il faudra être plus capable d'absorber la radiation UV ou je sais pas donc ça ouais c'est une des catégories très importantes qui sont en train de façonner le futur bon on peut ajouter aussi la conquête spatiale donc le mot conquête peut-être pas vraiment au moins mais plus l'exploration ça me semble inévitable je pense qu'on va faire des percées dans le coup de lancement on est en train de voir que ça chute on a la lune ensuite on aura Mars puis il y a de grandes chances qu'on finisse par explorer les lunes de Jupiter et de Saturne il y a la cybernétique la robotique qui sont des sujets fascinants aussi puisque ça touche un peu le gars mais en même temps je pense que la robotique c'est quand même un sujet assez différent puisqu'on peut tout simplement créer une coquille vide on n'est pas obligé de lui donner une intelligence artificielle et ça n'empêche qu'il y a des débats qui soulèvent à quel point on veut qu'un robot androïde soit ressemblant à un humain pourquoi on a cette envie finalement de répliquer l'humain on voit au Japon notamment il y a des certains des robots les plus réalistes au monde sont au Japon et c'est intéressant de voir cette culture là s'approprier la robotique puisqu'ils ont une relation particulière avec les robots eux ils ne craignent pas du tout une révolte ils n'ont pas du tout ça en tête ils sont beaucoup plus proches des robots ils aiment bien ça ils n'ont pas du tout peur ouais je pense qu'ils ont aussi la conscience que c'est probablement le futur du Japon puisque leur population vieillit ils ont besoin de main d'oeuvre donc ils sont obligés aussi d'innover là-dedans il y a des choses assez spéciales au Japon qui se passent il y a des des maisons closes entièrement peuplées par des robots sexuels on va dire ça c'est assez ça passerait pas en France je pense comme 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 mesure donc ouais les japonais ils ont une relation assez particulière avec les robots mais c'est aussi en partie parce qu'ils ont une tradition religieuse qui finalement ils ont cette idée que les objets peuvent avoir une âme les objets inanimés peuvent finalement avoir une naissance donc un robot en soi peut très bien être vivant entre guillemets ça n'empêche pas donc pour eux ils ont pas du tout peur ouais ce sujet ça me fait penser que j'étais à une conférence une fois avec une présentation d'une chercheuse du MIT sur des robots utiliser je crois que c'est des petits robots pour conversationnels pour utiliser pour des maisons de retraite pour notamment rappeler aux personnes âgées de prendre tel ou tel médicament ou un peu de suivre mais également du coup les accompagner jour au jour et interagir avec eux et enfin les conclusions en gros ils avaient déployé ça et puis les conclusions en gros c'est que les personnes âgées s'étaient vraiment attachées aux robots aux Etats-Unis et du coup la chercheuse était très enfin le bilan semblait très positif en tout cas dans le point du utilitarisme ça sert très très bien dans le point du médical ça sert très très bien tout ça mais du coup en sortant j'ai parlé avec un autre français qui était là et lui était horrifié à cette idée il disait c'est juste horrible l'accompagnement humain disparaît on laisse tout aux robots des choses comme ça et en tout cas il y a vraiment un choc culturel je pense que le Japon est vraiment à une extrême d'un côté je pense que la France est pas mal loin dans un extrême de l'autre côté les Etats-Unis sont peut-être un peu plus au milieu ouais c'est vrai il y a un peu un rejet un peu du technophobisme en France mais bon c'est pas je pense qu'il y a il y a pas beaucoup enfin il y a pas de jugement là-dessus c'est juste il faut un peu de tout pour faire un monde en dire et je pense que c'est bien c'est bien d'être méfiant sur la technologie je pense qu'on aurait dû être plus méfiant sur les réseaux sociaux parce qu'on en paye un peu le prix aujourd'hui parce qu'on est devenu des techno-addicts et voilà internet finalement c'est assez intéressant de regarder l'évolution d'internet puisque c'était vraiment quelque chose qu'on s'est tous approprié internet d'une certaine façon il y a eu des géants évidemment qui ont émergé mais on n'a jamais vraiment eu notre mot à dire ça n'a jamais été vraiment un choix démocratique qu'est-ce que va être internet on a un peu été baigné dedans ça a été une évolution sans vraiment savoir ce que ça allait donner puis aujourd'hui on en est où on en est il y a des bénéfices ça n'a pas été planifié ça n'a pas été réfléchi non effectivement à la base ça a été créé comme moyen de partager de l'information universitaire je crois et voilà c'est devenu ce que c'est devenu pour ça que c'est important d'avoir des des sortes de forums publics sur certaines choses après toujours cette idée est-ce qu'on a vraiment est-ce qu'on a vraiment le choix d'orienter les décisions politiques et les entreprises sur les technologies parce que ça se fait pas contre nous enfin malgré nous on va dire mais justement je pense qu'au niveau de l'IA si c'est pas un peu réfléchi planifié je pense que ça va mal se passer une IA conçue de façon organique sans préparer le futur ça me paraît être très 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 dangereux ouais tout à fait tout à fait même chose pour la génétique exactement après j'ai l'impression que la communauté de la génétique s'est quand même beaucoup plus mobilisée j'ai l'impression il me semble que dans les années 70 il y avait eu des conférences ouais et il y a eu des traités internationaux donc aujourd'hui par exemple le clonage humain jusqu'à preuve du contraire ça a jamais été fait pourtant on a la technologie on a cloné des animaux on a cloné des chiens des brebis même des singes peut-être ça je sais pas en tout cas on a jamais cloné d'être humain donc il y a eu quand même des pressions internationales pour que ça n'arrive pas et c'est une bonne chose puisque je pense que c'est pas souhaitable pour le futur de l'humanité c'est un exemple plutôt positif sinon je pense qu'un autre un autre point qu'on aborde souvent sur la chaîne The Flare c'est tout ce qui est lié à l'énergie en fait je dirais que c'est l'énergie c'est au final la clé pour un futur la clé du futur je dirais presque plus plaisir c'est lié parce que si tu veux c'est difficile de savoir qui va venir en premier mais je dirais que l'énergie on peut pas faire sans c'est un peu la clé pour une civilisation de type 1 sur l'échelle de Kardashev c'est à dire sur une échelle d'utilisation énergétique d'une civilisation on voit bien qu'on peut pas faire sans une énergie propre et renouvelable parce que ça crée des conditions extrêmes sur la planète qui sont plus viables sur le long pardon le long terme et du coup trouver une source alternative d'énergie une source d'énergie abondante beaucoup plus abondante même que ce qu'on a aujourd'hui puisqu'il va falloir encore plus d'énergie je pense que la fusion nucléaire semble être l'énergie la plus qui répond à tous les critères ouais ouais après faut réussir beaucoup plus à la faire ouais faut réussir je pense que bon il y a des projets il y a le projet ITER dans le sud de la France où ils sont en train de construire un prototype de réacteur à fusion nucléaire qui est prévu pour générer de l'électricité donc d'être sur un ratio positif c'est à dire générer plus d'électricité qu'il en consomme aux alentours de 2030 2035 et donc ça ça peut ouvrir la porte à vraiment parce que l'énergie c'est la clé pour c'est la clé pour qui permet d'ouvrir toutes les portes par la suite en termes de d'abondance c'est à dire que on a besoin d'eau ouais on vit sur une planète remplie d'eau mais on peut pas la boire c'est con donc il faut trouver un moyen d'enlever le sel ouais enlever le sel des fois c'est plus facile de dire ça donc il faut trouver un moyen d'enlever le sel de l'eau salée de l'eau de mer c'est un processus qui est gourmand en énergie mais si on a une énergie abondante et propre on règle ce problème ensuite la nourriture on peut avoir des fermes verticales tout ça ça demande de l'énergie pareil on a besoin d'énergie donc si on a une source d'énergie abondante comme la fusion d'éclair c'est un truc qui finalement c'est comme une sorte d'arborescence la racine c'est l'énergie ensuite toutes les branches permettent de faire un arbre qui soit majestueux donc ça ça peut être le futur tel que je l'imagine tel que je l'espère en tout cas ouais et donc la fusion est pas le solaire ne suffirait pas non le problème c'est que le solaire ça aussi pour créer des panneaux solaires ça demande d'utiliser des ressources ça peut aussi poser des problèmes sur les terres rares et il y a aussi le fait que il faut quand même couvrir il y a déjà eu des études de fait sur combien de panneaux solaires il faudrait pour que la terre soit complètement dépendante des panneaux solaires et c'est pas tant que ça je veux dire c'est pas couvrir toute l'Europe par exemple c'est au final couvrir une petite portion d'un désert mais après il y a le problème de distribution d'énergie ce qui ça veut dire avoir des câbles électriques partout donc l'énergie solaire le gros problème c'est le stockage du coup ouais le stockage aussi c'est un problème bon on voit qu'il y a des progrès qui sont faits sur ce domaine après il y a les renouvelables en général c'est des très bonnes solutions l'éolien la géothermie l'hydraulique et le solaire et puis la biomasse aussi et je pense qu'on a besoin d'un ce qui est appelé un mix énergétique au final c'est à dire un ensemble de solutions et la fusion nucléaire c'est un peu la cerise sur le gâteau puisqu'il y a c'est il y a beaucoup il y a quasiment aucun point négatif sur le fait d'utiliser de la fusion nucléaire il y a aucun risque d'accident puisque le truc il s'éteint s'il y a un problème il n'y a pas d'explosion ou quoi il n'y a pas de radiation nucléaire il n'y a pas de déchets il suffit juste de l'eau en fait pour faire marcher de la fusion nucléaire et des ressources très abondantes et ça produit beaucoup d'énergie donc c'était le Saint Graal maintenant il faut le métrier maintenant ouais j'ai fait un podcast récemment avec un ingénieur en énergie ça va sortir sur la chaîne dans deux semaines je crois et on parle un petit peu de la fusion nucléaire à un moment donné donc c'était intéressant d'avoir son point de vue qui est très très précis sur la science puisque c'est un ingénieur et donc en tout cas on a déjà réussi à pendant quelques secondes voire quelques minutes je crois que le record du monde c'est quelques minutes à maintenir la fusion nucléaire sur Terre mais bon il faut apprendre à le faire de plus donc on sait que c'est possible on sait que c'est faisable d'ailleurs le soleil c'est comme ça qu'il marche donc d'une certaine façon la fusion nucléaire c'est de l'énergie solaire après c'est toi parce que j'ai cru comprendre que la fusion qu'on veut faire dans la réacte de fusion nucléaire était quand même très différente de la fusion dans le soleil qui dégage pas beaucoup d'énergie en fait ouais ouais c'est le qu'on va faire sur Terre potentiellement plus puis ça nécessite aussi plus de chaleur ouais et ouais en fait la différence c'est la durée parce que l'énergie nucléaire du soleil si je dis pas de connerie enfin l'énergie de la physique nucléaire elle prend des milliards d'années finalement à se faire et nous il faudrait qu'on fasse ça plus vite quoi ouais ouais ça a l'air d'être quand même un sacré défi technique ouais c'est un défi technique mais bon normalement on a fait des choses assez remarquables dans notre histoire aller sur la lune par exemple ou construire des structures très grosses comme le LHé à Genève ouais et est-ce que tu sais qu'est-ce qui me manquerait pour la fusion nucléaire quel ou il y a d'autres personnes à qui je te demanderais ça j'ai une amie qui travaille sur des trucs plus de fusion nucléaire mais c'est genre quoi l'autre truc qui manque c'est une bonne question à demander effectivement parce que bon il y a déjà le fait que c'est en construction donc ça prend quand même du temps construire et puis on n'est pas sûr aussi comment stabiliser la réaction en fait il faut du plasma qui est chauffé je crois à 150 millions de degrés il faut maintenir ce plasma dans un dans une sorte de cylindre donc il y a plusieurs formes et voilà ça pose des problèmes techniques parce qu'on sait pas vraiment enfin ça demande aussi de l'énergie donc il faut réussir à générer plus d'énergie qu'on en dépense pour faire la fusion nucléaire le prototype est-ce que des avancées récentes par exemple en IA peuvent aider ouais c'est une bonne question je pense que c'est c'est pas impossible je pense que l'IA pourrait peut-être aider à développer une architecture pour la centrale qui pourrait être optimisée ouais parce que si l'une des difficultés c'est de maintenir le truc en équilibre j'imagine qu'une des grosses difficultés du coup c'est agir en temps réel et s'adapter en temps réel à des perturbations qu'on observe dans les mesures et tout ça et ça c'est typiquement un truc qu'une IA pourrait apprendre à faire je sais pas il faut avoir une idée en l'air comme ça c'est vrai que c'est une possibilité il faudrait se renseigner plus en détail avec des gens qui sont peut-être en relation avec des ingénieurs qui travaillent sur le projet notamment dans le sud de la France une des bonnes nouvelles sur l'infusion nucléaire je dirais que c'est qu'il y a le secteur du privé qui commence à s'y intéresser et pas par hasard puisque la première entreprise qui va réussir à créer une centrale nucléaire à fusion sera riche c'est un gros investissement un gros gain potentiel exactement il suffit de regarder parmi les entreprises les plus riches historiquement il y a eu l'énergie le secteur de l'énergie les premiers les Rockefellers par exemple aux Etats-Unis c'était des investisseurs dans le pétrole voilà les grandes entreprises aujourd'hui qui voilà chez elle et compagnie donc il y a fort à parier que voilà la première entreprise qui sera capable de développer commercialement la fusion nucléaire sera multitrionnaire peut-être je ne sais pas mais en tout cas c'est pour ça qu'il y a des motivations financières derrière et ça développe une compétition saine finalement pour développer peut-être plus vite que prévu plus vite qu'en tout cas que si que les gouvernements et les coopérations des agences internationales qui s'unissent comme on le voit avec finalement le secteur des roquettes des fusées avec SpaceX et Blue Origin qui ont accéléré finalement la réutilisation des boosters qui fait que c'est moins cher d'aller dans l'espace donc ça engendre une nouvelle course finalement à l'espace donc c'est bénéfique une compétition saine espérons qu'on voie ça avec la fusion nucléaire ça serait ça serait cool la fusion nucléaire tu penses que ça suffira pas ma fission c'est un peu un problème sur le long terme parce qu'il faut il faut bien se dire que les déchets nucléaires on les enterre et on les enterre à des endroits où voilà il n'y a rien on fait vraiment en sorte qu'on les enterre là où ils seront jamais déterrés potentiellement il y a toujours un risque évidemment mais je dirais que sur le court terme les déchets nucléaires et la fission nucléaire en plus les centrales d'aujourd'hui elles sont beaucoup plus sûres on a appris des erreurs qu'on a eues avec des accidents comme Tchernobyl Fukushima donc je pense que c'est une énergie qui est tout à fait utile d'ailleurs la France la France quand même a une très faible empreinte carbone comparée à d'autres pays en grande partie grâce à l'utilisation de l'énergie nucléaire qui fait que on a une électricité pas chère et relativement propre donc comparé là où je suis en Australie c'est tout l'inverse l'Australie brûle du charbon parce qu'ils ont énormément dans leur sous-sol et ils n'ont aucune motivation vraiment à faire autrement pourtant il y a du soleil en Australie mais il semblerait que bon ça va venir mais ouais ouais t'as parlé aussi un peu d'agriculture dans des fermes verticales tu peux expliquer un peu ce que c'est oui oui tout à fait alors ferme verticale c'est l'idée de traditionnellement l'agriculture on voit ça comme des champs dans la campagne il faut un sol fertile et puis il faut du soleil et arroser très souvent pour avoir des champs de blé ou autre mais en fait il est tout à fait possible d'obtenir le résultat similaire dans un hangar dans un hangar avec des lumières artificielles un système d'irrigation artificielle avec exactement le bon nombre de nutriments pour que les plantes soient prospères et tu finis par créer des conditions idéales pour avoir des légumes et des fruits sur des conditions artificielles ce qui fait que c'est une solution pour nourrir le monde tout à fait viable notamment pour on pourrait imaginer avoir des fermes verticales dans des grands centres urbains dans des grandes villes où on pourrait même avoir des immeubles entiers qui sont dédiés à l'agriculture verticale ce qui fait que tu enlèves le transport de l'équation donc c'est bon pour la planète tu as des produits plus frais qui vont être distribués localement donc ça me semble être après il y a toujours des réactions négatives il y a toujours des gens qui disent non c'est pas bio c'est pas voilà il y a cette idée que si ça a été produit dans un sol fertile quelque part dans une belle région c'est sain mais je pense que on fait beaucoup d'erreurs avec cette idée de naturel et artificiel aujourd'hui il y a quand même plus grand surtout qu'un champ d'agriculture c'est absolument pas naturel ça détruit une forêt pour pouvoir faire ça la nature ne ferait jamais un truc une monoculture par exemple ça n'existe pas dans la nature un champ de blé c'est impossible il n'y a que le d'être humain qui est capable de planter que la même chose alors après il y a la permaculture qui est l'inverse au final c'est laisser la nature finalement travailler comme elle le fait de manière normale naturelle c'est à dire avoir un rosier avec un côté un prunier puis qui va finalement travailler ensemble et tu nourris l'ensemble moi je ne suis pas un expert en agriculture mais je sais que la permaculture c'est l'inverse de la monoculture d'une certaine façon mais être capable de faire une mise à l'échelle de la permaculture pour nourrir le monde ça semble pardon ça semble aujourd'hui extrêmement peu probable je miserais plus sur les fermes verticales surtout que le rendement et la qualité aussi du produit finalement est élevée tu finis par avoir un truc qui n'a pas de pesticides le machin il est dans un environnement complètement contrôlé c'est exactement ce que tu vas voir en termes de surface parce que je pense que le gros problème de l'agriculture c'est que ça prend beaucoup de surface et du coup cette surface ce n'est pas de la forêt c'est à la place de la forêt et du coup pouvoir concentrer ça en un bâtiment ça prend beaucoup moins de place exactement et puis en plus il me semble que les ratios sont impressionnants sur un hangar de bateau pas un hangar de bateau un container tu peux avoir une production qui est l'équivalent d'un champ de quelques hectares il y a aussi des économies d'eau monstrueuses puisque je crois que c'est 98% d'économies d'eau avec un système artificiel parce que tu donnes exactement ce que la plante a besoin plutôt que d'arroser à la veuglette comme ça donc le castillage il est maximisé minimisé je dirais ouais 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 c'est alors moi par contre ce que j'ai vu des fermes verticales je n'ai pas beaucoup cherché c'était beaucoup sur des je ne sais pas des fruits ou des des est-ce que il y a des tu peux faire du blé ou du du riz comme ça dans des fermes verticales est-ce que ça je ne sais pas vraiment ça j'avoue que je ne crois pas qu'il y a eu des tentatives en Corse parce que c'est vrai comme tu dis j'ai vu aussi beaucoup de laitue beaucoup de à la limite des tomates et peut-être des fruits mais sur le principe je pense que c'est tout à fait possible après c'est vrai qu'un plan un champ de blé ça prend de la place dans un hangar c'est tout à fait imaginable d'avoir après tout il suffit d'avoir une sorte de sol avec des fertilisants et de l'eau et puis du soleil artificiel et puis la machine devrait pousser ouais l'impression que j'ai pour l'instant et je me trompe peut-être c'est que en fait c'est pour des raisons plus économiques parce que le riz et le blé coûtent tellement pas cher que c'est difficile d'être en compétition avec eux en plus ça stocke bien ouais c'est vrai que je pense qu'il faudra beaucoup plus de motivation enfin il faudra d'autres d'autres facteurs pour faire en sorte qu'on fasse de l'agriculture verticale après je pense que enfin l'agriculture verticale de blé et tout ça mais au final c'est les produits peut-être les plus chers qu'on aura envie de faire en agriculture verticale je pense que voilà et aussi de donner un peu plus de logique sur la consommation alimentaire de produits c'est à dire qu'aujourd'hui est-ce que c'est vraiment logique de manger un avocat qui vient du Mexique alors que si une ferme verticale peut le produire dans ta ville ça serait mieux pour la planète pour le fait qu'on arrête les transports comme ça des produits qui viennent du l'autre bout du monde c'est génial de manger des tomates en hiver mais c'est pas vraiment la façon dont la nature produit la tomate donc on est obligé de les importer du Maroc ou de chez Padoue mais en agriculture verticale les saisons elles comptent pas puisque tu peux faire ça en 24h sur 24 7 jours sur 7 toute l'année il n'y a pas d'hiver donc il faut avoir des tomates tout le temps je pense que c'est plutôt ces ingrédients là qui vont être favorisés puis après au niveau agriculture on peut aussi parler de l'agriculture du bétail qui représente quasiment autant en émissions de gaz à effet de serre que les transports et ça c'est pas rassurant quand on voit que le monde se développe les pays en voie de développement généralement ce qu'ils cherchent à faire c'est manger de la viande et la plupart des champs qui sont plantés aujourd'hui ils font en fait ils vont être destinés à être mangés par du bétail des vaches notamment pour faire des bifestacks et des burgers donc une alternative c'est la viande in vitro dont j'ai parlé aussi dans des vidéos sur l'agriculture et moi là je suis à fond dedans parce que je suis végétarien personnellement pour des questions éthiques et écologiques puis aussi pour la santé mais j'ai absolument aucun problème de manger un bifteck qui a été cultivé en laboratoire puisque ça me semble être ça me semble être une solution logique tu prends des cellules d'une bête et tu les reproduis dans une culture et tu finis avec un steak alors aujourd'hui on sait faire des steaks on va dire puisque c'est la viande la plus facile à recréer puisque c'est juste un ensemble de tissus c'est mou il n'y a pas de nerfs il n'y a pas de muscles et voilà il y a eu des tests qui ont été faits le coût de création d'un hamburger a diminué pareil d'un facteur énorme ce qui fait qu'aujourd'hui ça coûte 10 balles en fait d'avoir un hamburger donc là les seuls obstacles aujourd'hui c'est les régulations c'est les tests sur la santé donc je pense que d'ici quelques années on va voir ça dans les supermarchés on va commencer à voir ça dans les fast-food on aura le choix entre bœuf traditionnel et bœuf artificiel et on se dira bon pourquoi pas et puis petit à petit je parie ça c'est un pari personnel je serais probablement pas là pour le voir mais qu'à un moment donné dans notre histoire dans le futur on sera on mangera plus de bêtes comme on fait aujourd'hui on aura on sera probablement critiqué notre époque sera critiqué assez sévèrement par le fait qu'on a industrialisé la la traite des animaux de façon à pas du tout se préoccuper de leur bien-être donc de ce côté là le futur des animaux il est bénéfique ouais ça pourrait être très bénéfique pour les animaux un sujet qui arrive souvent qui revient souvent je m'imagine c'est le sujet des inégalités ouais est-ce que tu penses que ça des inégalités ouais effectivement il y a cette idée que on voit bien aujourd'hui que le monde il y a plus d'inégalités que jamais pour le passé c'est aussi parce qu'il y a plus de monde donc forcément le ratio il est plus gros mais les riches n'ont jamais été aussi riches et les pauvres n'ont jamais été aussi riches également ouais donc ça va dans les deux sens je pense que le monde globalement s'enrichit il n'y a pas à chier mais effectivement il y a un écart qui a grandi il y a un risque quand même certains scénarios dans le futur par exemple si on prend le génie génétique il y a une idée qui revient c'est que peut-être qu'il y aura une inégalité finalement face au génie génétique qui fait qu'il n'y aura qu'une classe d'élite riche qui aura accès à la santé parfaite l'immortalité entre guillemets biologique en tout cas la longévité et que le reste de la population sera laissée voilà comme aujourd'hui quoi finalement on aura une santé moyenne on vivra la même vie mais je sais pas si c'est vraiment crédible puisque au final j'ai un téléphone c'est un smartphone il est à peu près le même que l'homme le plus riche du monde donc l'accès à la technologie il se fait quand même de manière assez latérale on est pas sur une sorte de pyramide où les riches ont toutes les technologies et nous on a rien il y a quand même un transfert alors après c'est sûr qu'en général les gens qui ont le plus d'argent sont en bonne santé puisqu'ils ont accès à des meilleurs soins mais c'est voilà on est quand même dans des on est pas à plaindre mais effectivement il y a aussi dans l'IA l'hypothèse que finalement les développements d'intelligence artificielle vont bénéficier massivement des petites régions du monde je pense à la Silicon Valley ou à l'est de la Chine Shenzhen et que ça va enrichir certaines personnes de manière vraiment incroyable et qu'il y aura un manque de redistribution et d'une manière générale j'ai quand même envie j'ai l'impression quand même qu'il y aura des tentatives qui vont être proposées tout simplement parce qu'on n'aura pas le choix pour redistribuer je pense notamment au revenu universel UBI Universal Basic Income où en fait l'idée c'est vu les tendances actuelles d'automatisation de certaines tâches d'activité professionnelle qui forcément entraînent un licenciement puisque si une machine est capable de faire ton boulot meilleur que toi et plus rapide tu finis par puer vraiment être nécessaire donc résultat chômage mais si ça se multiplie à l'échelle d'un pays de manière drastique il y aura un problème forcément soit des révoltes soit le gouvernement ne sera pas capable de maintenir un système économique viable ou je ne sais pas donc une idée c'est de redistribuer un revenu tous les mois par exemple de 1000 euros ou quelque chose comme ça n'importe toutes les personnes qui ont plus de 18 ans c'est à peu près l'idée peu importe ce que tu fais peu importe si tu as déjà un boulot peu importe si tu n'en as pas tu as une sorte c'est un peu un filet social de sécurité où tu as au moins de quoi nourrir au moins de quoi te loger au moins de quoi te soigner dans les cas les plus graves et je pense qu'on y viendra je pense qu'il y a déjà eu des tentatives en Finlande je crois ils ont fait un test sur une petite portion de la population en Alaska ils ont un truc similaire qui redistribue l'argent du pétrole aux personnes qui vivent en Alaska et ça se passe très bien puisqu'ils voyaient bien que la criminalité était en baisse enfin a baissé depuis ce système là ils voyaient bien que l'éducation a augmenté l'entrepreneuriat aussi donc après il y a toujours des gens qui vont dire non donner de l'argent gratuit c'est communiste ou c'est des socialistes c'est mal enfin il y a toujours des critiques mais sur le papier est-ce qu'on a d'autres options pas sûr et une chose qui me rassure c'est que les avocats du revenu universel ceux qui le mettent en avant le plus c'est généralement les millionnaires de la Silicon Valley c'est les les milliardaires même Elon Musk est favorable Jeff Bezos est favorable les fondateurs de Google sont favorables il me semble même que Mark Zuckerberg donc voilà c'est pas des c'est pas des c'est pas des piques sous c'est pas des caricatures des vilains riches qui dirigent le monde je pense qu'ils ont quand même l'intention de faire en sorte qu'on qu'on redistribue Bill Gates il a donné la moitié de sa fortune à des entreprises enfin à des associations caritatives et il fait beaucoup de choses aujourd'hui de toute façon c'est un philanthrope ce type tout ce qu'il fait c'est aider notamment en Afrique donc certes il y a des inégalités mais je pense que il y a aussi des bons côtés dans le fait que les gens qui ont énormément d'argent aujourd'hui cherchent à aider après à voir comment ça va évoluer je pense que si t'as une une perspective sur cette question aussi moi je suis très favorable au revenu universel également et en effet c'est intéressant aussi que les riches soient très riches soient en faveur de ça mais par contre alors j'ai commencé à entendre parler de cette histoire de revenu universel en 2012 2013 quelque chose comme ça une époque où c'était assez peu connu et quand j'en parlais les gens regardaient avec des gros yeux c'était n'importe quoi et j'ai trouvé ça fou à quel point c'était devenu quasiment mainstream en 2017 il y a même un candidat à l'élection présidentielle en France qui en a parlé j'ai l'impression que depuis 2017 c'est un petit peu perdu des radars j'entends moins parler je sais pas si c'est une impression aussi ouais c'est possible mais je sais qu'il y a un candidat aux Etats-Unis qui se présente pour les élections en 2020 qui est en Drouyang c'est un en gros son agent enfin sa campagne elle est orientée là-dessus on va mettre en place le UBI aux Etats-Unis et c'est un des rares c'est la première fois que j'entends un candidat à une présidence peu importe laquelle qui met en avant la disruption technologique donc ça c'est intéressant de voir ça je pense que c'est quelqu'un il ne faut pas rêver je ne pense pas qu'il va être élu mais ce serait intéressant que certaines de ces idées soient prises en compte surtout si c'est un candidat démocrate qui remporte les élections en tout cas ouais parce que là il n'est pas encore candidat à la présidentielle il est candidat à la primaire démocrate pour la présidentielle on va voir comment ça évolue tout ça mais ouais donc quand j'étais en 2015 j'aurais dit il aurait fallu énormément de temps avant que qu'il y ait l'ordre universel peut-être 10 ans on va dire et puis par contre lorsqu'il commençait à avoir les élections en 2017 je me dis c'est peut-être vraiment pour bientôt pour des grandes nations et puis là petit à petit j'ai l'impression que c'est peut-être lié aussi à la polarisation idéologique au fait qu'il y ait d'autres sujets qui soient plus mis en avant qui ont fait que j'ai l'impression que ça a plus retardé enfin ça m'a rendu un peu plus spécimiste sur quand est-ce qu'on pourrait avoir je pense qu'on finira par y arriver mais ça va ouais parce que j'avais un parié je crois que c'était en 2017 j'avais parlé ça j'avais parlé que Macron passerait le revenu universel j'avais un peu plus de 50% de probabilité mais bon ça a un petit peu diminué depuis ouais ça va être compliqué je pense que c'est quand les prochaines élections c'est 2020 en France en France c'est 2022 ah ouais ouais c'est 2017 2022 c'est en 50 en France et en Etats-Unis 2016 2020 ah oui ouais d'accord je suis complètement coupé du monde si Macron est réélu et qu'il passe l'Europe universel je gagne quand même mon parti ah ok ouais c'est vrai que ça semble compliqué parce qu'il faut savoir qu'il y a une sorte de résistance à cette idée par les gens par le peuple je crois que c'est les Suisses d'ailleurs qui ont fait un référendum ils ont refusé ouais alors la raison alors ce que j'ai compris en tout cas c'est que les riches enfin les Suisses sont très riches et le revenu universel qu'ils proposaient c'était 2400 francs par mois ou c'est pas à peu près je crois 2200 euros quelque chose comme ça 2100 euros on va dire et en fait les Suisses se sont plaint que c'était pas assez oh mon dieu ils se foutent de la gueule du monde waouh ouais ils se sont pas sur une autre planète ouais c'est vrai je sais pas si ils sont vraiment concernés bon en tout cas je crois qu'Andro Young aux Etats-Unis il propose 1000 dollars par mois ouais et il sait très bien que effectivement 1000 dollars par mois c'est limite pour quelqu'un qui a une famille ou quoi mais après c'est chaque membre de la famille entre guillemets par les enfants mais c'est quand même une différence à la fin de l'année c'est 12 000 ça permet d'avoir quand même une sorte de de sécurité quoi tu t'as ça sur ton compte tu sais que tu peux en cas de coup dur ça permet aussi de prendre plus de risques sur les décisions que tu fais dans ta carrière si tu veux démissionner parce que tu sais que tu peux peut-être trouver mieux voilà ça peut être aussi une motivation pour les gens d'entreprendre peut-être de se lancer en tant que youtubeur ça c'est un argument pour du coup enfin c'est un argument fréquent ça fluidifierait l'argument d'économiste ça fluidifierait le marché de l'emploi et du coup ça permettrait d'avoir une meilleure allocation des emplois des gens qui seraient plus contents de ce qu'ils font et qui démissionneraient s'ils n'aiment pas ce qu'ils font et du coup les emplois par exemple qui sont chiants typiquement même s'ils sont simples et ils sont chiants personne ne veut les faire ils sont quand même soupiers parce que les gens se sont obligés de travailler mais ça ferait que les prix les salaires seraient plus élevés pour ces emplois-là et ça on retrouverait un peu l'équilibre de marché et une super vidéo de Eureka qui parle de tout ça d'accord je t'ai envie ok est-ce qu'il y a d'autres problèmes ou d'autres sujets que tu voudrais mettre en avant sinon je pense conclure petit à petit ouais tout à fait je pense qu'on a fait on a fait une bonne session une conversation sur le futur en général sur plein de sujets que j'aime bien traiter donc c'était sympa en tout cas pas de problème on doit qu'on s'en fasse ça j'aimerais même aussi t'inviter sur un podcast sur la chaîne The Flares à NC4 ouais ça marche peut-être traiter parce que t'as fait une série assez longue sur l'IA je pense que il y a beaucoup de choses que tu pourrais apporter de précision sur l'aspect technique peut-être aussi ouais cool alors j'ai trois dernières questions avant t'essaier partir d'accord c'est pas fini non alors une autre question c'est alors qu'est-ce qu'il faudra faire quels sont un peu nos leviers d'action pour que le futur aille bien je pense qu'il faut déjà en discuter il faut être il faut participer aux discussions je pense que c'est important qu'on se dise pas que le futur sera déterminé par d'autres je pense qu'on a tous une petite voix et c'est une des choses à laquelle on aimerait bien avec The Flares justement essayer de mettre en place une sorte de communauté donc là on est en train de travailler sur différents moyens de donner la parole aux gens peut-être à travers une plateforme et avoir plus de vision du futur parce que finalement c'est lorsque on commence à s'asseoir et à écrire ce qu'on aimerait que le futur soit on commence à façonner ses idées et donc les mettre pour les partager ça donne aussi des idées à d'autres c'est comme ça qu'on entretient une sorte de de feu d'idées qui peuvent engendrer des innovations parce que c'est quelqu'un après qui sait ce que les gens deviennent dans la vie tu peux donner des idées à quelqu'un qui va inventer et qui va être le prochain prix Nobel c'est quand même possible je pense aussi qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer dans une start-up il ne faut pas avoir peur d'aller étudier un champ d'études il faut bien réfléchir aussi à ses choix si quelqu'un qui est au collège aujourd'hui ou au lycée c'est une époque extrêmement compliquée parce qu'on n'a absolument aucune idée ce que le marché du travail sera ou le futur de l'emploi ou même n'importe quel secteur finalement donc c'est difficile aujourd'hui de choisir une discipline c'est-à-dire je vais être docteur c'est peut-être possible que dans 50 ans les docteurs on n'en ait plus parce que ce sera désir donc c'est important aussi de bien réfléchir à ses vocations et puis essayer de choisir des disciplines qui vont influencer le futur d'une manière positive les secteurs de l'énergie ou la recherche en IA génétique être ingénieur en aéronautique enfin je ne sais pas ouais ouais et ouais ok une autre question du coup quelle est si tu veux résumer un peu ce podcast ou une partie du podcast en un message clé quel serait-il hum ouais je dirais on a un message clé c'est à avoir un peu d'optimisme non à se dire que ouais malgré les malgré la température ambiante qui peut être négative qui peut être aussi un peu déprimante on peut se dire que finalement ouais il y a le terrorisme c'est terrible le réchauffement climatique c'est terrible les inégalités c'est terrible mais en fait il y a beaucoup de gens qui travaillent il faut bien se dire une chose il y a beaucoup de gens qui travaillent tous les jours pour résoudre ces problèmes ça pour moi ça me donne voilà mais personnellement j'aime bien en parler mais je pense que c'est important aussi de pas trop se dire il n'y a rien qui peut être fait pour le futur c'est peut-être trop tard ou ce genre de choses quoi ouais parce que encore une fois il y a beaucoup d'innovations qui sont là et puis même des changements éthiques des changements moraux sur nos valeurs on réfléchit beaucoup plus à mesure que les nouvelles technologies sont disruptives ça nous donne aussi l'occasion de réfléchir c'est des grosses questions et de façonner un petit peu la direction dans laquelle on a envie d'aller ouais super est-ce que tu pourrais finir avec quelques recommandations de vidéos podcasts livres ou personnes à suivre ouais je pense qu'on a parlé de certains livres aujourd'hui un des penseurs aujourd'hui en intelligence artificielle qui est renommé pas mal influenceur c'est Nick Bostrom je pense que il a encore récemment sorti un papier assez intéressant sur l'hypothèse du futur comment c'est en anglais vulnérable je suis pas vu passer sur ma pied ouais c'est son dernier il a fait un TED je crois en tout cas c'est intéressant et donc ouais ça donc il y a aussi j'aime beaucoup Sam Harris H-A-R-I-S un neuroscientifique et philosophe très bon très intéressant sur certains sujets notamment le ligame aussi la morale Yuval Noah Harari je pense qu'il faut lire ses livres Sapiens Samodéus et 21 leçons pour le 21ème siècle ouais c'est très intéressant ouais il est vraiment bon c'est un des des ouais des intellectuels récents qui a vraiment été écouté parce que il a mis le doigt sur certaines choses assez intéressantes donc ça c'est en termes de littérature et de type après pas en chaîne YouTube j'aime beaucoup enfin je suis plus un des chaînes YouTube anglophone ouais il y en a un sur des questions plutôt colonisation spatiale les grosses questions de l'espace c'est plutôt sur qu'est-ce qu'une civilisation très très avancée sera capable de faire c'est une chaîne qui s'appelle Isaac Arthur ok très intéressant parce qu'effectivement il parle de sphère de Dyson de méga structures de créer des terres artificiels et des cylindres d'O'Neill enfin des trucs assez fous ok ouais attend on faudrait que j'aille sur ma liste des favoris pour savoir vraiment ce que je veux dire des conneries ouais sinon L.E.L.E.S.R. Lutkovski c'est quelqu'un qui a qui a une façon de penser très intéressante qui est un peu qui est un peu plus arrêté là ouais ouais c'est vrai que là après je ne joue pas non plus pas tout la liste mais vous regardez en général voilà c'est toujours intéressant de suivre les TED les TED Talk parce que c'est toujours des idées qui sont qui ont le mérite d'être connues en fait c'est un peu le slogan du truc ouais voilà en termes d'influence super merci beaucoup et merci Gaëtan pour cette discussion et merci aux auditeurs d'avoir suivi jusque là et je vous dis à la prochaine fois probablement ok merci à ton invitation